l'oxydation réduction c'est ça qui nous a amené beaucoup de réflexion finalement ça ça va aussi bien pour les plantes de sol aussi bien pour les animaux tout est passé sur ça un blé quand on met de l'ammonitrate une semaine après il est vraiment vert très foncé mais en fait c'est pas mieux parce que du coup il est tellement gorgé d'eau que ses cellules elles sont elles sont vraiment tendues et les parois sont fines et donc elles sont plus sensibles aussi aux attaques de champignons et autres ravageurs mais c'est la digestibilité qui compte pour produire du lait derrière et tout est en feuille dans la tige donc là on retrouve aussi la différence de structuration de sol entre voilà une parcelle qui est en du coup qui a peu de racines peu de couverture végétale pendant un hiver très pluvieux et là un sol qui a du coup eu des racines de la restitution de cannes de maïs et voilà depuis plusieurs années un travail très superficiel et en temps de sidler nous sommes sur la ferme de moulin guérin et ici sur la ferme dans la production laitiers nous produisons environ 1,5 millions et ma femme et moi en société et EURL et trois salariés on a aussi une méthanisation à côté et la vache heureuse la société de conseil indépendante dans toute la France pour un habiteur plus durable aujourd'hui on cultive à peine 200 hectares et environ 110 hectares 110 120 hectares pour les vaches pour l'autonomie derrière nous à quarantaine d'hectares 50 hectares culture surtout du blé et 70 hectares maïs la majorité c'est maïs épis avec un précédent métail on a deux métails précoces et un autre tardif et toute la ferme elle est mise très simplifiée au direct déjà à 25 ans nous sommes agréés à la HVE aujourd'hui mais bon c'est un agrément avec c'est la suite tout notre savoir faire et notre façon de faire je veux dire et c'est pas plus que logique nous sommes acceptés dedans je m'ai installé avec ma épouse à 1992 nous sommes venus de la suisse en 32 ans finalement et à l'époque 80 vaches à peine 80 vaches 80 hectares et donc comme ça l'aventure a commencé mise en normes à faire à tout ça et c'était quand même un avantage que les bâtiments c'était complètement fétuste et rien en normes sur tout ça et les normes ça commençait à l'époque et faire un stabule avec récupérer les jus le lisier le fumier séparé tout ça ça n'existait pas et grâce à ça nous on a fait un bâtiment neuf c'était des grands investissements avec des taux à l'époque jusqu'à 10% mais nous on a profité quand même toute notre carrière avec un bon outil ça c'est le grand avantage une salle de très confortable et tout ça déjà en suisse j'étais dans un groupe de comment dire régénératif on s'appelait ça déjà à l'époque et de plus travailler le sol on a passé juste la fraise par contre vous voyez ici on a recommencé pareil il faut trouver vous ne se lancez jamais toute seule c'était ça nous je rentrais dans le groupe Paz c'est des agriculteurs pour échanger la pratique de SMI simplifié directe et surtout faut pas oublier à l'époque c'était surtout les pionniers de les vendeurs des machines adaptées à ce système qui sont plus appris à les agriculteurs qu'ils ont amené des savoir-faire d'une ferme à l'autre ça finalement c'était ça en gros et surtout du Brésil vers chez nous déjà et après plus loin et c'est comme ça on a commencé mais le grand erreur c'était quand même on a essayé de remplacer une machine par une autre machine pendant des années toujours couvert ça nous a compris mais une machine contre une autre et ça c'était pas la bonne solution jusqu'à nous a compris c'est les racines qui va le faire à la place des machines il faut laisser tranquille ça ce qu'il y a sous terre tout là et après apprendre comment faut le nourrir entretenir pour ne pas y mourir d'une année à l'autre et dans les moments secs en gros c'est ça la SMI directe et c'est là qu'avec les métailles on a appris beaucoup de choses c'était vraiment les métailles en début nous on a mis des céréales c'était aussi la Pâques qui nous a imposé tu n'as pas de primes tu as des primes seulement pour les céréales, le maïs, pas de pétrave, pour les pétrave rien, pour les luzernes rien, pour les légumineuses rien pour les protéagineux rien sauf si ça fait pur et il faut attendre jusqu'à la récolte de grains ça veut dire là longtemps on était resté sur les métailles céréalier finalement et ça ne marchait pas ça donnait des grands volumes mais pas de valeur jusqu'à nous avoir compris il faut mélanger les choses et récolter plutôt faire une interculture finalement et le maïs derrière et là ça a commencé à travailler et c'est là aussi l'autonomie de la vache heureuse a été née nous avons beaucoup de protéines finalement maintenant fourrage protéines ingineux avec des fibres et là nous avons laissé les cannes par terre de maïs et nous avons récolter seulement les poupées nous pouvons récolter les grains mais chez nous le grain c'était à l'époque avec les variétés c'est quand même déjà 20 ans les grains c'était beaucoup plus tardif pour ici ça veut dire il faut choisir des variétés qui n'ont pas beaucoup de grains pour arriver à mourir quand même 1er octobre par là aujourd'hui on a des variétés qui donnent beaucoup plus de rendement 1er octobre mieux pour le maïs et puis c'est un compromis entre grains et plantes entières niveau date de récolte ou somme de température besoin pour être mature et c'est là c'était née la philosophie de la vache heureuse de l'autonomie ça c'était autour de 2008-2009 c'est ça et ça ça provoquait un changement dans le sol pour les cannes qui restaient par terre ben c'était 10 tonnes, 15 tonnes avec les racines et là ça tornait énormément fourrage du carbone pour le sol c'est là comme vous l'avez vu ça commence à changer là il faut laisser tranquille et là ça commence à marcher à l'époque dans les sols plutôt humides ça marchait plus vite visuel c'est vraiment après midi on va aller voir des sols qui ne laissent pas pénétrer l'eau en hiver c'est 10 centimètres mais les plantes restent vertes et sinon on regarde au-dessous tout va bien ça tend jusqu'à sa sèche et ça continue et la fraîcheur reste là et c'est ça qui est parlant vis-à-vis les voisins qui continuent à labourer qui n'ont rien là c'est plutôt dans les sols humides c'était 3 ans on a vu des bons résultats déjà et les vers de terre qui sont là les matières organiques qui commencent à monter doucement la méthanisation c'était 2016 à partir de là c'est logique nous avons fait plus de fourrage il faut nous avoir gagné un peu de surface aussi il faut dire les 160 nous avons été à 120 ça montait 10 hectares là, 5 hectares là et finalement pour avoir l'autonomie aussi pour la méta on a du fumier lisier mais aussi des apporteurs de fumier lisier des voisins, 3 voisins qui emmènent tout ça à la surface et de leur fumier, un peu d'interculture aussi nous avec les intercultures pareil comme Pierre l'a dit c'est les 60 ou 70 hectares ça demande un peu les moins bonnes partent à la méta, les bonnes restent pour les vaches c'est encore un bon choix finalement toujours trier pour la meilleure qualité c'est chez les vaches donc moi c'est Pierre, je travaille à la vache sereuse depuis maintenant 2 ans je travaille plutôt sur la partie agronomique à la vache sereuse avec toute l'équipe et puis avec Arthur aussi, Anton donc les bureaux sont basés sur la ferme comme l'a dit Anton la ferme nous sert vraiment de ferme exemple un petit peu expérimentale malgré que ce soit une ferme qui vend ses produits pour être rentable et donc ici le contexte pédoclimatique c'est l'Orne c'est un climat qui reste un petit peu océanique mais on commence à être pas mal dans les terres donc c'est un petit peu plus froid que par exemple la Bretagne nous sommes dans une zone ici, zone vulnérable on a des cours d'eau un peu dans toutes les parcelles il faut dire aussi ça fait quelques contraintes mais sans avoir des contraintes comme nous sommes une ferme élevage on a besoin des fourrages plus géométrie on est autour des 700 millimètres je pense et après les parcelles c'est principalement limoneux, argileux et avec des terres plus ou moins profondes finalement sur le parcellaire c'est un petit peu hétérogène il y a des terres assez superficielles pas loin d'ici et pareil des terres un petit peu plus argileuses, plus profondes auprès des cours d'eau comme disait Anton alors l'idée c'est d'adapter la culture à la parcelle pour être toujours comme disait Anton le plus productif possible pour nourrir les vaches en premier et ensuite nourrir le sol, la méthanisation donc en fait le principe c'est que toutes les parcelles reçoivent des prairies donc il y a des prairies temporaires d'environ 3 ans sur toutes les parcelles ces prairies temporaires peuvent être adaptées justement sur des parcelles plutôt séchantes voilà un petit peu plus superficielles où il y a des taux de calcium qui sont un petit peu plus élevés la luzerne ça va très bien donc ça peut être une luzerne avec un petit peu de brôme dans ces parcelles là pendant les 3 ou 4 années de prairies et ensuite ça passe sur un métaille, un maïs et une céréale la plupart du temps et donc voilà par exemple le métaille c'est pas forcément le même s'il y a une réserve hydrique assez élevée on peut se permettre de récolter plus tard pour faire un maïs qui aura toujours du potentiel de production et sur des parcelles plus séchantes on va privilégier une récolte plus précoce au printemps pour faire notre maïs et conserver un potentiel de rendement sur le maïs quoi donc moi c'est Arthur Clos donc ça fait un an et demi que je travaille à la vache heureuse avant j'étais en apprentissage pendant un an en licence à la vache heureuse et là je suis embauché en tant que salarié depuis le mois de septembre donc du coup moi je travaille en binôme avec Pierre et je travaille sur tout ce qui va être l'aspect nutrition pour la vache heureuse donc je suis spécialisé en gros bovins donc vaches laitières et vaches à laitantes et donc je conseille tous les agriculteurs du réseau LVH sur la partie nutrition et je passe aussi beaucoup de temps sur la ferme avec le troupeau laitier je suis le troupeau avec Anton et Adrien et donc sur la relation, la synergie entre le sol, les cultures et les vaches c'est hyper important on se rend compte avec les pratiques de la vache heureuse notamment tout ce qui va être fertilisation qu'on arrive à avoir des plantes qui sont plutôt de très bonne qualité nutritive donc directement moi ça m'intéresse pour tout ce qui va être nutrition d'avoir des plantes forcément de meilleure qualité où derrière on peut faire des rations qui vont viser des hauts potentiels de production tout en étant le plus autonome possible et après on va aller chercher quelques leviers en tout cas sur la ferme ici pour augmenter encore plus la performance de l'atelier laitier mais on se rend compte que c'est hyper important de respecter le sol bien nourrir le sol, fertiliser correctement les plantes c'est déjà la base ça c'est le travail de Pierre qui fait en binôme avec moi sur les fermes du réseau LVH et ensuite grâce à son travail j'arrive à avoir des forages de très bonne qualité pour nourrir mes bovins comme disait Anton il y a à peu près 150 hectares et si on fait le total de la SAU là on est à 252 comme il y a de la double culture finalement donc ce qu'il y a principalement c'est de la prairie il y a des prairies permanentes donc 18 hectares et après des prairies temporaires donc oui c'est autour des 60 hectares de prairies temporaires donc comme je disais tout à l'heure différentes selon les parcelles finalement c'est luzerne ou tréfle violet et souvent il y a quand même une graminée qui est associée donc voilà un brôme ou un petit peu de régras aussi ça marche quand même assez bien ici et après les autres prairies c'est plutôt des multi espèces donc c'est toujours un légumineuse graminée avec quand même une proportion de légumineuses qui reste assez importante pour la qualité de fourrage, pour le sol et pour aussi l'effet précédent des cultures qui vont arriver après donc voilà c'est à peu près 50-50 Anton travaille notamment avec des mélanges suisses l'idée c'est d'avoir de la bonne qualité génétique pour avoir des bons fourrages quoi donc voilà un petit peu et ensuite ça part après les prairies c'est un maïs donc soit directement après la prairie ou alors elle est détruite à l'automne il y a un métail qui est fait selon la productivité finalement si elle reste assez productive on la garde jusqu'au maïs et on la détruit au printemps sinon elle est détruite à l'automne il y a un métail qui est fait comme ça ça permet de produire déjà plus au printemps et ensuite on part sur un maïs donc le maïs il y a 70 hectares qui sont du coup répartis en principalement enfin trois voies quoi le maïs épi pour les vaches le maïs grain pour faire du stockage et le mettre pour les vaches ou pour la vente selon voilà les quantités récoltées selon les années et un petit peu de maïs en silage qui ira à la méthanisation et un petit peu pour les génisses aussi donc voilà c'est les trois voies du maïs et ensuite c'est du coup le blé cette année c'était 40 hectares enfin 38 hectares donc qui est comme le maïs grain stocké une partie est vendue et une partie enfin on va dire que c'est d'abord autoconsommé et le surplus il est vendu quoi donc c'est toujours dans l'idée d'avoir du stock pour être autonome et ensuite on s'adapte quoi on gère du stock donc voilà un petit peu et donc voilà ça fait 252 hectares comme en fait on va doubler la surface de maïs quoi et ça permet aussi de voilà d'avoir du stock et de la sérénité dans l'esprit quoi parce qu'on sait que déjà nos silos sont déjà presque remplis alors que c'est que le début de l'année quoi pour la rotation on va dire que c'est sur environ 6 ou 7 ans sur les parcelles donc on démarre on démarre on va mettre la prairie temporaire donc comme on disait tout à l'heure ça dépend de la prairie selon la parcelle donc en fait on part sur allez on va dire 3-4 ans donc de prairies de prairies qui sont récoltées voilà 3 ou 4 ans enfin pas 3 ou 4 ans 3 ou 4 fois dans l'année voire 5 les très bonnes années comme cette année en 2023 ça a très bien produit notamment les légumineuses les luzernes qui sont sursemées ça fait des très gros rendements comme disait Anton on peut monter jusqu'à 15 tonnes de matière sèche donc voilà elles sont semées à l'automne la plupart du temps et elles sont détruites comme je disais tout à l'heure soit à l'automne précédant un maïs pour faire un métaille et du coup être plus productif au printemps ou alors elles sont détruites au printemps et donc là on vient sur après si elles sont détruites au printemps c'est donc là ouais prairie temporaire ici ce sera un maïs donc un maïs un an pour les parcelles on va dire très saines avec un haut potentiel où on peut faire des céréales on va repartir sur un maïs ce sera un blé ici à l'automne et après ce blé on peut repartir directement en prairie temporaire ou alors refaire un métaille pour refaire un autre maïs et donc là on allongera un petit peu la rotation ou alors les parcelles humides on est sur un maïs ici on va pas faire de blé on va faire du coup un métaille d'automne un métaille et on repartira sur un maïs et donc voilà ça fait deux maïs deux maïs sur une parcelle et ensuite on repart soit en métaille souvent c'est un métaille avec une prairie qui est semée directement sous couvert de métaille comme ça ça permet de gagner du temps on va dire sur la parcelle et pas avoir une parcelle qui voilà entre guillemets on perd six mois le temps d'implantation de la prairie donc là ça nous permet de faire un métaille qui va couvrir le sol donc là on peut mettre ici donc le métaille qui va permettre de couvrir le sol éviter que ça se salisse et en même temps faire un fourrage donc on est toujours productif et voilà ça permet de bien implanter la prairie donc c'est ce métaille là il va être souvent moins dense qu'un métaille pur pour laisser quand même de la place à la prairie de s'implanter mais c'est l'idée de toujours couvrir le sol produire au maximum et voilà éviter le salissement donc on vient choisir entre guillemets le salissement qu'on va avoir pendant l'implantation de cette prairie donc voilà un petit peu et après ici dans l'orne sur les dates donc le maïs il est souvent semé donc un maïs qui sera en principal directement après une prairie il va être semé plutôt assez tôt donc tôt ici c'est fin avril quoi partir du 20 avril et un maïs qui viendra après un métaille qui est plus tardif voilà il sera semé autour du 20 mai ouais donc voilà et après sur la partie métaille métaille et blé donc les cultures d'hiver là c'est plutôt des semis assez précoces par rapport au voisinage donc on est plutôt sur début octobre enfin sur la première quinzaine d'octobre pour être toujours dans des bonnes conditions donc un sol à bien ressuyer et comme on est en semis directe ça s'implante un petit peu moins vite que les voisins et donc voilà on vient semer un petit peu plus tôt et nous on aime bien quand même gérer du végétal entre guillemets c'est pas grave que ce soit trop développé on va appliquer des solutions plutôt en foliaire pour avoir un végétal qui reste en banque santé mais l'idée c'est de plutôt de entre guillemets d'avoir trop de végétaux et gérer ce problème là que d'être trop en retard et de devoir semer dans des mauvaises conditions et donc là ça va pas aller on pourra pas faire de semis directe donc la stratégie c'est plutôt à l'automne toujours semer plus tôt comme disait Anton en fait la conclusion c'est anticipé quoi on anticipe et ensuite on gère si jamais il y a trop de développement mais ça ça nous dérange pas quoi on va voilà on est plutôt donc voilà et puis après sur la prairie c'est plutôt des semis d'automne et donc voilà globalement globalement et comment aussi on arrive à être le plus autonome possible c'est via la fertilisation quoi en fait la méthanisation son gros avantage j'ai envie de dire sur la partie rotation à seulement c'est la fertilisation en fait on a quasiment de la fertilisation à volonté quoi entre guillemets il faut respecter les normes bien sûr mais déjà sur la ferme ça a permis de se passer de beaucoup d'engrais chimiques et en plus on a du coup de la fertilisation organique donc qui est une fertilisation complète qu'on vient mettre quand même en quantité assez importante pour les potentiels de production qui sont là quoi quand on fait 15 tonnes de matière sèche sur une prairie forcément ça vient aussi de la fertilisation il faut les nourrir les plantes pour qu'elles soient productives quoi bon Pierre il a bien expliqué la rotation on a des leviers en plus l'objectif c'est toujours produire plus c'est des objectifs hein c'est sûr il faut se mettre ou des règles un peu mais un objectif dans la vie tous les jours ou dans la vie c'est important et par exemple dans les prairies comme on l'a dit si c'est des luzernières plus sur smi smi de métaille pour chaque année en printemps de presque doubler le rendement là c'est vraiment l'objectif ici c'est toujours 10 à 15 tonnes matière sec même si vous foucher encore une fois l'herbe après c'est pas grave le sur smi il faut faire fin ses tombes comme ça il s'installe bien il est rigoureux après et ils se défendent bien pour être à la place au printemps au bonheur et c'est plutôt des graminées elles ont des céréales à ce moment là c'est l'année 1, 2, 3 et là surtout la troisième année c'est un moment ils sont un peu fatigués là sur smi elles nous récoltent et ça c'est quatrième année finalement là nous avons le métaille plus le maïs je mets en parenthèse les volumes 7 tonnes j'ai toujours en matière sec plus le maïs là qui devrait faire en grains autour de 10 à 12 tonnes de matière sec grains ça veut dire nous avons les 6 tonnes plus les 10 tonnes 16 tonnes ou 6 plus 12 18 tonnes récoltées de matière sec dans cette parcelle là ça c'est les objectifs et après si nous faisons un blé c'est ce qu'ils nous commencent à faire c'est notre nous avons déjà fait mais nous n'en sommes pas encore les pros plus un trèfle blanc qui est là dedans pour avoir toujours l'azote dans la parcelle dans le colsa si nous faisons un colsa nous mettrais du trèfle dedans aussi vous voyez toujours à ça c'est l'objectif dans le futur sûrement de mettre plus des légumineuses accompagnées les céréales ou les cultures principales tu fais déjà un peu certains endroits certains clients et ils arrivent bien à la maîtriser oui oui on a des agriculteurs qui le font qui le font en routine mais graminées enfin céréales associées avec des légumineuses ça fonctionne très bien oui c'est assez facile à faire avec un semouard équipé en jeudi nous à la ferme nous à la chance copropriétaire avec d'autres collègues un semouard équipé avec plusieurs trémis sur plusieurs descentes et comme ça nous pouvons mettre un gristarter et les grands grains plus bas et les petits grains au-dessus en direct ça c'est plus facile et après je pense que toi tu peux expliquer traditionnel ou bio c'est une grande différence quand même en gros en conventionnel c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut réguler la légumineuse donc on craint moins la concurrence et donc oui c'est plus facile et après ce qu'il faut juste entre guillemets adapter c'est quand on sème une céréale avec une légumineuse du coup il faut avoir tendance à semer plus tôt quoi en gros un trèfle il faut pas le semer après le 15 octobre quoi c'est enfin ici dans l'ouest c'est 15 octobre c'est déjà la limite et quand on va dans des régions plus froides l'est c'est c'est beaucoup plus tôt quoi donc il faut adapter un petit peu la date de semis pour aussi privilégier la légumineuse quoi mais la plupart du temps la légumineuse est déjà semée avant la céréale quoi mais ici du coup le système avec le trèfle blanc il est assez peu mis en place parce que bah on voit bien qu'en fait un trèfle blanc c'est ça peut rester 5 ans sans souci donc en fait on est vite bloqué parce que on n'a pas encore trop trouvé de solution pour l'associer avec un maïs parce que là effectivement il peut y avoir une concurrence à l'eau donc voilà on va dire que des fois ça arrive qu'on fait des associations mais c'est pas la majorité des parcelles là c'était un petit peu l'assolement général ici du coup vu qu'on est en élevage ce serait plutôt avec un trèfle violet pour faire une année de en fait on viendrait remettre un méteille mais du coup en principal on referait une année de ou presque deux de culture fourragère donc avec ce trèfle violet en principal auquel on peut associer une autre graminée type une avoine ou un seigle pour faire du fourrage et repartir en maïs après ce serait des c'est ce que Antoine a déjà fait aussi donc voilà c'est pour ça qu'on ne met pas encore trop en place parce que finalement notre cycle de culture il est assez court donc c'est pas quelque chose qu'on met encore trop en place sur la ferme mais ça arrive qu'il y ait certaines parcelles qui soient associées céréales légumineuses quoi et après encore une chose c'est présent quand même presque 40 hectares par là le blé on met tout de suite à la récolte du digestant ou nous et deux jours après ça se met un petit s'appelle ça un petit métaille en interculture jusqu'à le métaille c'est de c'est de première route au 1er octobre et on arrive à faire pousser quelque chose qui donne 3-4 tonnes et l'année dernière très bien 23-22 même dans les années secs dans l'année secs on arrive à faire un engrais vert suffisamment costaud pour le sol oui ça représente 3-4 tonnes de matière sec et plus les racines c'est 5-6 tonnes pour le sol pour certaines fois si ça présente plus on récolte c'est logique on a besoin mais ça peut être resté au sol ça c'est des mélanges qu'est-ce qui nous m'aidera dedans c'est des espèces plutôt estivales donc ça peut être des sorgots des moa en graminé mais aussi des avoines des avoines diploïdes et après c'est plutôt des toujours des légumineuses donc du poids de la veste de printemps un peu de févrole un peu tournesol ça pousse très très vite l'été tout ce qui pousse vite elles souvent utilisent les fonds semences les restes l'année dernière en Kimi Poupa ça vient trop cher ce que tu disais tout à l'heure c'est les métailles de printemps peut-être qu'avant tu restituais un petit peu de couverts d'hiver et maintenant tout est récolté tout est récolté c'est clair ou les petits couverts l'été ils étaient mis au sol aujourd'hui on ne récolte pas plus par contre on a suffisamment d'igesta que tous les sols sont bien ils reçoivent bien leurs engrais qu'ils font organiques et ça ça change quand même quelque chose je pense qu'il y a quelque chose pour si on ne vient presque plus avec du Jimmy engrais chimiques les sols sont le sol les vers de terre et les champignons les enzymes les bactéries elles répondent beaucoup mieux elles peuvent vraiment valoriser le carbone le carbone les racines ou les cannes de maïs ou les cannes la paille le blé la paille qui reste par terre nous ramasse mais il n'y a reste que le jour tout ça ça beaucoup mieux valoriser en humus derrière c'est pour ça ça monte aussi il va 4% presque partout la matière organique aujourd'hui oui en fait l'engrais chimique il va plutôt avoir tendance à minéraliser la matière organique enfin ça active donc on use ça tire sur la réserve ouais c'est ça c'est à court terme c'est intéressant parce que ça brûle la matière organique un peu plus vite alors ça les plantes épousent par contre à long terme c'est quand même moins intéressant pour la biologie du sol là avec le digesta on a plutôt tendance à humifier on construit le sol et l'engrais chimique il a plutôt tendance à dégrader un petit peu quoi il faut dire nous on a quand même euh combien on a dit euh 16 hectares 16 kilomètres des haies autour de tous les parcelles une bonne partie de ce bois il revient il l'utilise pour faire du compost le système Walter Weitz ce compostage c'est une façon de je veux dire mettre en silo sans couvrir des plaquettes de bois du fumier des déchets des plantes euh un peu de lisier pour avoir un peu d'humide aussi euh un peu d'azote avec finalement pour et des bactéries lactiques après ça peut être des ferments des n'importe quoi ça peut être infusion du foin c'est ce qu'ils nous utilisent par exemple et c'est un plochet c'est un des systèmes et tout ça et ça nous met par nous on essaye de faire un compost en printemps au moment on nous fait les plaquettes et c'est comme un silo 6-7 mètres largeur on met des plaquettes nous met des déchets dessus verts sinon des déchets de pelouse si vous arrivez à récupérer ou des feuilles et ça peut être des silos pas très bien conservés ça peut être un engrais vert qui est un peu trop important vous mettez quelques qui remorquent dessus est allé ça amène l'azote c'est comme nourrir pour nourrir plus tard et ces fameuses bactéries lactiques un peu lisées ou chez nous c'est le digestat dessus nous referment et nous tassent légèrement ou appuient et nous laissent à fermenter pendant 3-6 mois et en automne toujours en automne après les céréales ou vers l'automne on est bon jamais en printemps pour le sol comme Pierre il a dit tout à l'heure le sol il est actif en automne même jusqu'à Noël c'est un peu le paradoxe certains épandages qui sont interdits c'est là qu'il peut être bien recueilli stocké en sol sans avoir des pertes par contre en janvier-février c'est vrai le sol est trop froid personne parle tout le monde est en froid encore hiverné et vous mettez des organiques c'est pas facile à valoriser là l'oxydation l'oxydation réduction c'est ça qui nous a amené beaucoup de réflexion finalement ça ça va aussi bien pour les plantes du sol aussi bien pour les animaux tout est basé sur ça mais aujourd'hui la ferme faut dire nous sommes complètement traditionnels mais on n'utilise plus du tout fungicides pour les céréales ou pour les métailles ou pour les maïs pas du tout insecticides encore moins ça c'est un sacré avantage aussi on a trouvé le combine avec les oligos les silices les vitamines C il y a d'autres façons de faire naturellement on ne peut pas dire on ne nous traite pas on traite quand même quelque chose mais plutôt en avant avant la maladie arrive et n'est pas curatif on a des petites astuces curatives mais c'est préventif tout le temps c'est un peu comme avec les vaches Arthur va expliquer après c'est pareil avec les plantes c'est bien c'est pour les maïs mais c'est surtout pour les céréales quoi c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure il y a il y a un certain nombre de pratiques qui font qu'on reste dans un dans un redox bas donc il y a notamment la fertilisation organique comme les blés ils sont fertilisés beaucoup à l'organique et ce qu'il y a un petit peu de de chimiques c'est de l'urée qui est mis assez tôt au printemps donc c'est pas un engrais qui est oxydant donc c'est vraiment un avantage donc on on reste on reste toujours dans l'aspect réduction et après comme les plantes de toute façon elles ont tendance à à s'oxyder à partir du mois de avril mai là on vient apporter donc cette solution oligo-éléments le cocktail d'oligo-éléments pour maintenir les plantes dans un aspect réduit mais en fait c'est pas on va pas remplacer un fongicide par le cocktail d'oligo-éléments ou de la silice on va le mettre enfin c'est à mettre beaucoup plus tôt parce que c'est un comme c'est Anton dit c'est du préventif donc on vient mettre quand la plante est en très bonne santé on vient lui apporter encore un supplément pour qu'elle conserve cet état sanitaire toujours bon quoi et comme nous on a tout mis dans le sol plutôt voilà au début du printemps ou à l'automne on est sur des formes d'azote et de qui sont non réductrices plutôt des formes ammonium donc voilà la plante elle reste tout le temps finalement dans un état sanitaire assez bon quoi et parfois des fois au printemps on voit que le blé il est un petit peu moins vert que les voisins on se dit ah tiens c'est marrant c'est j'ai raté un truc ou je sais pas mais c'est pas ça c'est que la forme ammonium elle est voilà elle est assimilable par les plantes et elle va avoir tendance à moins bah il y a moins d'oxygène dans la plante et donc il y a moins d'eau au final dans les cellules donc elles sont moins gonflées et donc la plante elle est moins verte et elle a des des cellules un peu moins gonflées et du coup des parois qui sont plus dures quoi et donc en fait indirectement notre plante elle est plus solide et elle va être moins sensible aux aux attaques de champignons donc qui font qui sont principalement les maladies sur les sur les céréales en fait elle est moins verte mais elle est en meilleure santé quoi c'est elle est moins verte foncée comme pourrait être visuelle visuelle quoi un blé quand on met de l'ammonitrate une semaine après il est vraiment vert très foncé mais en fait c'est pas mieux parce que du coup bah il est tellement gorgé d'eau que ces cellules elles sont elles sont vraiment tendues et les parois sont fines et donc elles sont plus sensibles les champignons peuvent rentrer plus facilement aux attaques de de champignons et autres ravageurs quoi après il faut un certain couleur quand même je veux pas dire il faut mettre le jaune il faut pas que ce soit jaune mais c'est pas ça faut que ce soit juste ponctuel après ça revient enfin c'est quand même en fait c'est moins vert artificiel entre guillemets quoi mais ça c'est juste par indication mais c'est voilà c'est toute la stratégie et c'est pareil le travail du sol comme il est sur les céréales c'est du semi-direct ou alors c'est juste un petit déchômage et bah c'est pareil on met moins en oxydation nos plantes et donc voilà c'est une gestion qui est enfin c'est tout le système quoi c'est un ensemble de pratiques qui font que les plantes restent en bonne santé quoi je sais pas mais je suis pas du tout ingénieur moi je suis des réflexions et moi j'aime bien rester avec mes deux pieds par terre et j'aimerais bien vous expliquer quand même comment j'ai compris et parce que tout ce qui est noir la vache heureuse, noir aujourd'hui compris un agriculteur devrait avoir savoir aujourd'hui niveau oxydation, réduction et c'est pour ça que dans l'explication que je vais faire je vais pas rentrer dans les détails scientifiques pas du tout bon je veux que tous les agriculteurs ça c'est la façon de faire pour la future pour arriver à faire des céréales en bonne santé avec peu d'intrants chimiques et même les grandes boîtes ils sont tous passés sur ça c'est pour ça aujourd'hui tout le monde sort des oligos des cocktails sous des noms bien plus cher que ça devrait mais la philosophie c'est quand même ça c'est comme Pierre il a expliqué on va prendre un blé mais les graminées c'est la même chose il faut le suivre dans la même manière avec cette logique et en printemps le sol il est froid là il faut aider à oxyder un peu mais vous savez, vous avez compris l'oxydation c'est plutôt l'ennemi de la plante trop d'oxydation ça fait rentrer la maladie il est pas bien tout ça et finalement en printemps là il faut aider un peu mettre la plante elle est bien là je m'en rappelle plus trop Pierre c'est quoi le pH c'est millivolts millivolts et là c'est autour pareil c'est 400 en début il faut aider à oxyder un peu et ça nous fait justement nous mettre un azote soufré un azote avec quel N ? si c'est un ammonitrate soufré ouais c'est du nitrate et il y avait avec de l'oxygène quoi ouais ça veut dire c'est N azote avec O 3 1 un moins un moins moins ouais mais finalement ça c'est comme il a l'oxygène ça va oxyder nous met un peu en février là pour aider à activer il faut le partir le blé et les prairies c'est pareil avec tu souffres plus tu souffres mais après surtout plus c'est en mars avril on arrive à voir des journées à 20 degrés 25 c'est le soleil qui va faire oxyder naturellement c'est suffisamment contraire ça peut être trop aussi si c'est un intervalle avec de la pluie avec l'humidité et tout ça c'est là ça devient dangereux et c'est pour ça si nous reviens après à ici avec par exemple en avril fin avril avec un premier fungis du premier oïdium qui arrive sur les feuilles un peu oïdium qu'est-ce que nous pouvons avoir encore là septo un peu septo nous reviens avec le premier fungis mais un fungicide c'est oxydation pure la plante aime bien être là l'oxydation cette intervention elle va faire nous sommes tout de suite là la plante elle est sauvée pour cette attaque elle est guérie pour la première fois mais elle se met en danger les cellules sont plus grandes elles sont plus en danger pour revenir aux malades et c'est pour ça une deuxième fois elle a si tout passerait bien elle est revenue normalement ici mais si le météo il n'est pas bon ben une rebolette dans trois semaines ou un mois plus tard un deuxième traitement elle reste toujours dans ce secteur malade toujours besoin d'une opération chimique que si on vient en bonheur au moment après talage au moment de talage avec un oxydation avec des assimiles des oligos des oligos des vitamines C des des silice on reste là on reste là et elle a des parois plus épais plus costauds les trêves pareil les févrols pareil les craminées pareil c'est là que ça pousse elle peut vraiment profiter du soleil les bons moments et va faire beaucoup mieux et finalement elle reste là et les insectes comme la paroi un peu plus épais comme l'odeur elle a changé un peu il ne fait pas de gros dégâts je ne veux pas dire il ne fait pas de dégâts mais il fait beaucoup moins de dégâts pour ça c'est supportable pour notre économie sur le maïs c'est surtout au niveau des insectes c'est surtout la pyrale et la pyrale c'est pareil si nous traite on la traite en avance nous met le champ en en comment dire en énergie nous charge les plantes pareil les cellules et souvent les oligos nous mettent à un moment le maïs commence à avoir 25 cm déjà la première fois et encore une fois avant les ronds se ferment pour passer encore avec le pulvée pour nous souvent les éleveurs ils n'ont pas des grands pulvées qui peuvent aller encore à un moment il y a 1m50 ça veut dire en 80 cm il faut nous passer la dernière fois et là nous mettent les silices plus les oligos et ça nous a évité les dernières années maintenant déjà 7-8 ans tous les traitements contre pyrale que tous mes voisins ils ont passé des années des années avec un produit chimique contre pyrale avec les automoteurs pour l'instant on ne mesure pas les redox sur les feuilles mais c'est nous sommes en train de s'équiper pour être capables de mesurer tout ça aussi pour donner plus de critères mais surtout à notre clientèle aussi les agriculteurs et la vache heureuse pour dire regardez nous allons mesurer celle-ci qui a un abonnement PAC Pro nous nous passons quand même Pierre ou Arthur trois à six fois sur les fermes pendant l'année c'est un suivi sur la ferme personnelle et là nous pouvons mesurer avec eux les constats et comme ça tu sais pourquoi tu en as fait à quel résultat où ça n'apporte rien tu vois pas différence ça peut aussi arriver c'est pour ça nous mesure et c'est pour ça nous veut s'équiper avec ces appareils à son niveau équipement pour travailler le sol ou faire les cultures les semis on n'a pas beaucoup d'outils finalement et en gros pour enterrer le digesta en des chômeurs à disques en cuillement en co-propriété pareil c'est un 5m50 ça peut être pas moins cher qu'un groupe comme ça et qui est assez dispo on nous fait quand même en gros on nous fait 150 hectares deux fois par année en gros et pour le maïs pour l'implantation comme c'était dit à Pierre le striptile c'est un outil par contre un ziron avec le semoire un ancien semoire mon ancien derrière avec un cuve d'azote liquide devant pour mettre en rond et possibilité mettre un petit starter derrière en rond si on veut des minéraux parce qu'on a déjà fait des minéraux des vaches on essaie plusieurs petites choses qui existent aujourd'hui l'équipement complet ça nous coûtait 25 000 euros mis en état occasion et maintenant 7 ans ça va être la dernière année en amortisation c'est toujours là et niveau semoire pour les serrières les métails les cultures les prairies c'est un semoire sky en disque 6 mètres en copropriété avec 50 agriculteurs qui fait tous les ans autour de 700 hectares ensemble la prairie en fait c'est surtout une récolte de printemps mais tout commence à l'automne donc à l'automne on vient souvent on fait la dernière fauche donc les prairies là je vais prendre un exemple de prairies multi-espèces qui n'est pas sursemée Anton disait qu'il y a des sursemées mais les prairies multi-espèces un équilibre on va dire 50-50 graminées légumineuses celles-là elles ne sont pas sursemées donc on va partir allez octobre donc octobre dernière fauche dernière fauche et donc soit ici il peut y avoir un épandage de digestat après la dernière fauche et ensuite on va laisser on va laisser l'hiver se passer parce que en gros pourquoi un épandage de digestat sur je mets octobre mais c'est à l'automne parce que ici on aime bien mettre les effluents organiques plutôt à l'automne ou au début du printemps donc un digestat ça peut très bien aller au début du printemps mais si c'était un fumier donc il y a un petit peu de compost qui est fait un compost à froid Walter White donc à base de bois celui-là il est mis à l'automne parce qu'en fait c'est la phase humide et donc notre effluents organiques il ne va pas s'évaporer et donc il n'y aura pas de pertes par volatilisation et en plus il aura le temps de se dégrader tout l'hiver donc surtout sur tout ce qui est fumier compost plutôt à l'automne comme il y a quand même du carbone il faut que ce soit dégradé c'est on va dire assez assez lent à l'utilisation ici c'est des épandages autour des 20-25 mètres cubes sur les prairies ce qui est mieux c'est de faire des épandages de pas trop grosses quantités pour pas faire des trop gros à coups dans le sol il vaut mieux en apporter un peu plus souvent que des trop grosses quantités donc on va dire que voilà c'est souvent 25 mètres cubes et ensuite donc au début du printemps donc on va dire en février février dès que les conditions le permettent que le sol est portant il y aura un autre apport de digesta 25 mètres cubes non c'est comme ça 25 mètres cubes donc voilà là c'est fait souvent en 100 tonnes quand les parcelles le permettent pour voilà limiter le tassement au maximum et ensuite il y aura donc des fauches donc voilà de 3 à 5 fauches selon les prairies et ce qui est fait ensuite donc les fauches c'est plutôt on essaye d'avoir des graminées qui soient pas trop avancées donc pour maximiser la qualité donc en fait c'est un petit peu comme un pâturage quoi à partir du stade 3 feuilles on vient faucher et on fauche au moins 7 cm quoi pour garder une réserve dans les plantes en plus le bas des plantes c'est de la tige un petit peu dure c'est pas la meilleure qualité pour les vaches donc voilà on essaye de faucher assez haut pour une bonne reprise de l'herbe pour l'été pour les fauches d'été ça fait toujours de l'ombre au sol alors que si on vient raser bah c'est un petit peu le contraire le soleil il vient un petit peu brûler le sol et ce qui est fait aussi c'est donc après sur le au printemps donc avril et mai donc là on vient faire déjà la première fauche la deuxième fauche et ce qui est fait ici sur la ferme c'est un apport d'oligo donc c'est un cocktail qui a été formulé par Anton et Conrad qui s'appelle Asimilca Santé en fait c'est un cocktail d'oligo-éléments qu'on vient appliquer en foliaire donc c'est pour la santé des plantes la fertilisation en oligo si jamais il y a des blocages dans le sol le fait d'apporter par les feuilles ça permet de on va dire passer les blocages du sol et avoir une bonne nutrition de la plante mais aussi surtout c'est que là les températures commencent à augmenter il y a du soleil ça permet de toujours rester dans un état redox enfin on vient essayer de réduire la plante pour qu'elle reste dans un bon état sanitaire et donc ça on le fait sur les prairies et beaucoup sur les légumineuses sur les métailles aussi pour essayer de garder un bon état sanitaire et des plantes qui poussent bien et donc ça participe à la productivité élevée des prairies donc voilà un passage souvent après la première coupe et un autre après la deuxième coupe et donc voilà après ça se déroule en fait on a mis un petit peu tout en stock dans la biologie donc après tout est un petit peu nourri on revient pas forcément faire d'apport non pas en été et on reviendra plutôt sur le voilà le mois de septembre s'il y a des pour ramener cet apport d'organique donc après sur les prairies temporaires mais surtout sur les légumineuses quand on vient faire des sursemis on vient aussi apporter du soufre élémentaire à l'automne donc ce soufre élémentaire il va permettre de il intervient dans la construction dans la construction des protéines donc il est important de l'apporter on l'apporte en partie par les effluents organiques mais ici sur la ferme on apporte environ 30 kg de soufre élémentaire tous les ans sur les sur les prairies et sur les cultures voilà pour apporter ce soufre et avoir un équilibre entre azote et soufre un soufre pour 10 azotes pour les graminées et plutôt 1 pour 5 pour les légumineuses donc comme ici il y a beaucoup de légumineuses dans le système on essaie de quand même avoir une stratégie soufre qui est assez présente voilà 30 kg de soufre élémentaire à l'automne ça représente quasiment 100 unités de soufre si on compte le voilà on va dire 100 unités de soufre qui sont amenées sur la parcelle avec les fluents organiques en plus donc voilà on vient bien soutenir en soufre mais ça permet de bien valoriser notre azote et voilà acidifier un petit peu le sol aussi pour libérer les éléments comme le phosphore qui pourrait avoir tendance à se bloquer le bilan azoté nous on le calcule en fonction des exportations des cultures sur les prairies temporaires donc on va prendre 10 tonnes pour que ce soit facile à calculer on sait que sur une tonne de matière sèche c'est environ 30 unités d'azote qu'on exporte de la parcelle donc quand on fait 10 tonnes de matière sèche on exporte 300 unités d'azote donc 300 unités d'azote on a des légumineuses qui sont en partie autonomes mais on va dire que la grosse partie elle est quand même apportée par la fertilisation donc là 50 m3 de digesta à peu près à on va dire 3,5-4 enfin 4 unités vraies entre guillemets et 3,5 utilisables donc ça fait 5 x 4 ça fait 20 ça fait que voilà ça fait jamais que 200 unités apportées au total donc heureusement que c'est une prairie temporaire entre guillemets heureusement qui est en partie autonome sur l'azote mais on voit que 200 unités ça peut paraître élevé mais finalement par rapport à la production et donc à nos 30 unités d'azote équivalent sur une tonne de matière sèche et bien on voit qu'il faut en apporter quoi parce que quand on vient faire 15 tonnes ben là on augmente encore de 150 unités en plus quoi donc il faut soutenir cette production et après donc ça c'est les prairies temporaires et il y a les légumineuses qui sont souvent les plus productives notamment une luzerne 15 tonnes de matière sèche on se dit c'est autonome mais c'est vrai sur l'azote c'est pas vrai sur la potasse, sur le phosphore, sur le calcium, le magnésium donc là c'est pour ça que sur les légumineuses luzernes on apporte aussi le digesta bon certes on apporte de l'azote donc il y aura un petit peu moins de fixation symbiotique mais on vient surtout apporter la potasse et il y a aussi du coup là je l'ai pas dit mais il y a aussi des apports de calcium qui sont faits tous les ans ou tous les deux ans donc carbonate de calcium voilà un produit assez cru mais qui vient aussi soutenir les exportations en calcium qui sont faites sur les parcelles parce que tout ce qui est fauché ça fait quand même des grosses exportations et après sur la prairie temporaire c'est fauché et il y a aussi du pâturage qui est fait par les génisses donc souvent ça peut être un pâturage dans l'année voilà sur pas forcément toutes les parcelles ça dépend où elles sont placées dans la ferme mais il y a aussi ça qui permet de venir un peu diversifier les modes d'exploitation et des restitutions aussi directement quoi du coup la prairie temporaire une fois qu'elle est implantée il n'y a pas de travail du sol le semi il est plutôt fait à l'automne et souvent il y a voilà un semi de métal qui est fait en même temps un métal assez simple ça peut être juste une avoine veste pour couvrir un petit peu le sol au départ et donc comme c'est une implantation d'automne la plupart du temps il y a un digesta qui est mis avant le semi c'est déchaumé pour essayer d'enfuir le digesta qu'il n'y ait pas de perte et après on vient semer au semoir de semi direct dedans avec les différentes profondeurs de semi la prairie vraiment superficielle et notre métaille avec des plus grosses graines plutôt à 2 cm vous voyez ici nous sommes sur une parcelle déjà maintenant 10 ans au semi direct avec des maïs, métailles, céréales et la première fois on revient avec une prairie on a fait du maïs ici maïs en silage c'était quand déjà ? le 26 septembre l'ensilage on a mis du digesta dessus c'était encore le moment que c'était sec très bon sec on a mis du digesta dessus 30 m3 pour implantation prairie on a dans les premières journées d'octobre on a semencé juste un graduage superficiel comme on a mis du digesta 3 cm et on a semencé aussitôt la prairie avec le sky le semoir direct avec du soufre 30 unités soufre élémentaire un mélange de variétés cimentales mélange cimentale avec un trèfle annuel vickelli je ne sais pas quelque chose un peu plus grand je crois et ça elles ne nous ont plus intervenu finalement aujourd'hui il se présente bien il est bien installé et surtout très très flagrant c'est l'implantation de trèfle bien en gros ça veut dire ce système avec le trèfle superficiel les graminées un petit peu plus bas rouler derrière c'est bien marché ces mélanges là c'est souvent autour de 30-32 kg ouais c'est ça ouais à partir de 25 et là il y a eu un petit peu de dactyles et de fétuques qui a été rajouté comme c'est un petit peu séchant ici en plus des fétuques fétuques en plus des régras qu'il y a déjà dedans ouais parce que là et là si je ne me trompe pas il y a aussi du régras hybride et du trèfle violet origine dedans ouais comme c'est c'est pour deux ou trois ans ouais bon là nous viens d'apporter un peu d'azote soufre 200 kg c'est le seul à apporter au printemps là d'être trop avancé je ne voulais plus mettre du digestat et là on a fouché autour de 15-20 octobre 1 avril pour la première fois deuxième fois fin mai voilà c'est une c'est une prairie suisse qui va avoir trois ans là voire même trois ans et demi donc là c'était un mélange beaucoup de graminées différentes régras différents régras régras hybrides régras hybrides régras anglais et surtout les trèfle violet et les trèfle blanc et après ouais trèfle violet trèfle blanc quoi et là elle arrive en fin de course donc ça repartira en maïs au printemps quoi c'est trop déspensé maintenant là si c'était toute régulière encore mais là non mais c'est très productif et c'est de très bonne qualité aussi pour les vaches ça c'est des limaux limaux assez profonds nous sommes quand même 80 mètres de de risseau là nous aussi toujours ces lombriques elle nous va bien c'est organisé là 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 dedans faire un maïs c'est top cette structure là tu sens bien pétrave vraiment du vivant c'est vraiment des racines en bonne santé du coup on a deux types de métailles comme je disais tout à l'heure les métailles précoces donc cette année c'était ça a très bien marché le rendement c'était 5 tonnes et demie de matière sèche par hectare récolté en mi-avril 20 avril oui autour du 20 avril donc pour faire un maïs derrière et ensuite sur les métailles du coup plus tardifs plus riches en légumineuses protéagineux on était sur les 6 tonnes et demie 7 tonnes quoi on pourrait aller plus loin mais comme on veut quand même faire du maïs on récolte pas trop tard là c'est plutôt autour du 15-20 mai quoi c'est énorme là le volume en plus si nous attendons du 15 mai à 25 mai c'est 2-3 tonnes en plus c'est énorme à la fin mais la qualité ouais peut-être pas obligé mais c'est plus de risques si la météo qui arrive ça tombe ou mais c'est surtout aussi le risque du maïs qui est fait 15 jours plus tard c'est le c'est énorme en printemps quand même c'est là le meilleur moment qui pousse et si vous attendez 15 jours plus tard on fait peut-être plus au maïs grain c'est plutôt au maïs d'ensilage les métailles les plantes on nous parle du vesc févrole poids ou bref c'est pas le grain les couss qui nourrissent c'est dans les feuilles et dans les tiges à un moment les tiges sont encore c'est ça surtout aussi très digestibles il faut en parler tu vas peut-être venir dessus mais c'est la digestibilité qui compte pour produire du lait derrière et tout est dans les feuilles et dans la tige et à un moment la plante c'est comme toutes les plantes commence à fleurir ça déménage ça va vers les feuilles et tout devient plus dur du bois finalement ça finit en bois et les feuilles commencent à jaunir automatiquement une feuille jaune il n'y a plus de valeur et c'est pour ça et les maladies commencent à monter dessus aussi pour les récolter derrière il faut mieux tout ouvert c'est comme votre salade s'il est ouvert bien s'il commence à être marron au-dessous vous enlèvez la moitié je pense c'est l'avantage de l'éleveur finalement l'éleveur s'il a une fois compris de produire son soja son protéine lui-même avec des prairies et des métailles pourquoi nous gardons aussi les prairies c'est nous aiment partager le risque les prairies ça pousse toujours au printemps il y a des années comme l'année dernière on a fait dans les prairies 15 tonnes du monde mélange ils ont fait 15 tonnes en cinq coupes avec certaines sursmiles dedans et tout ça c'est un peu de savoir-faire de la vache heureuse après et de les bien soigner et là c'est chockeur par contre 2022 c'était assez sec c'est vrai les meilleurs ils ont fait 10 tonnes et beaucoup eux en ont aussi 7 tonnes mais là les métailles étaient super et là on a laissé les métailles un peu plus longtemps huit jours plus pour chercher une ou deux tonnes plus nous sommes partis avec une année très sec 2022 vous savez les prairies ils sont fatigués sec froid ça produisait déjà moins en printemps ça veut dire qu'il faut rejoindre les métailles on a toutes ces petites assurances finalement on peut faire notre assurance nous-mêmes presque en façon de bien gérer donc c'est sur une parcelle c'est vraiment la double culture donc on les prend vraiment ensemble donc le métaille l'idée c'est de voilà de faire du bon fourrage pour les vaches de bonne qualité mais il y a aussi quand même cet aspect précédent du maïs qui reste important c'est pour ça que tout à l'heure on parlait des dates de récolte mais il y a aussi l'effet structuration du sol et bon précédent pour le maïs quoi donc pour les métailles tardifs c'est semis au 10 octobre avec du soufre élémentaire et pour les métailles précoces on est beaucoup plus tôt cette année c'était même 25 septembre 25 septembre et là aussi du soufre élémentaire et donc ici le métaille précoce il est plus il est plus riche en en graminées parce que les graminées c'est les plantes qui poussent le plus l'hiver et en sortie d'hiver c'est celles-là qui vont pousser le plus vite et celui-là il est plus riche en protéagineux légumineuse quoi donc en fait pour expliquer un peu plus protéagineux légumineuse celui-là c'est principalement de la févrole févrole, pois, vesse ici on a enlevé le pois donc c'est févrole, vesse vesse commune trèfle trèfle squarosome et trèfle michéli et un petit peu d'avoine ou de triticale voilà c'est juste 20 kilos quoi pour en fait on met le minimum de triticale quoi enfin le minimum de céréales dans ces métais-là donc voilà qu'on récolte autour du comme on disait tout à l'heure le 15 mai donc ça c'est une récolte assez précoce pour ces mélanges-là mais comme on veut faire un maïs derrière voilà c'est le compromis qui est fait et ceux-là ils sont plus riches en graminées donc là c'est environ 100 kilos de de céréales ah oui pardon j'ai dû me tromper graminées céréales donc seigle triticale un mélange entre les deux et ensuite on vient mettre quand même de la veste 20 kilos de veste velue et un trèfle trèfle de mickelly qui est assez précoce et donc voilà c'est on a dit seigle triticale veste velue trèfle de mickelly et et un petit peu de févrole qui est ajouté environ 50 kilos donc ici il y en a plutôt 100 ou 80 20 et la févrole sur une récolte au 20 avril elle va pas être très présente elle va pas faire beaucoup de biomasse mais elle est quand même mise pour l'aspect structuration du sol quoi voilà comme je disais c'est toujours important de prendre en compte le la culture suivante donc voilà un petit peu les mélanges qui sont faits et donc ces mélanges ils sont fauchés et donc ils sont fauchés il y a du digesta qui est pendu après ces enfin il y a aussi du digesta avant le semi donc 20 mètres cubes avant le semi à la récolte donc là si on prend on va prendre par exemple celui-là le métier précoce donc au au 20 avril c'est fauché on va dire deux jours après il y a du digesta qui est pendu digesta et donc c'est plus un des chômages pour enfouir ce ce digesta donc là c'est voilà vraiment superficiel 3 cm et pourquoi il est fait parce que bah le digesta arrivé au au 20 avril il commence à se volatiliser assez fortement donc comme on peut avoir des températures qui sont élevées enfin souvent quand on fauche il fait beau donc là le déchômage il va être quand même assez utile pour éviter de perdre tout notre digesta ce serait dommage de perdre les trois quarts de l'azote alors que le maïs il en a beaucoup besoin et ça permet aussi de réchauffer la le lit de semences comme ici on est dans l'orne c'est comme je disais tout à l'heure c'est un petit peu froid voilà c'est pour ces deux raisons là que c'est fait et ensuite dans les bon ça dépend l'organisation du travail mais on va dire que trois jours après le maïs il peut être semé quoi donc au 25 avril semi semi en strip-till semi en strip-till avec 100 litres d'azote liquide qui est mis sous la dent de strip-till donc c'est une dent qui va à 17 cm ça permet de venir fissurer sous la ligne de semis du maïs et donc parfois il n'y aurait pas tellement besoin parce qu'on a un super précédent mais comme on a quand même un chantier de récolte avec de l'ensilage il peut y avoir du tassement il y a les épandages en gros le strip-till c'est un bon compromis pour assurer le développement du maïs et voilà faire une haute productivité des racines et de toute façon une bonne colonisation du sol donc on aura un gain derrière par une haute productivité de la plante à avoir un petit peu minéralisé par le strip-till et le déchômage en fait l'idée c'est vraiment d'assurer une production végétale au maximum il y a deux stratégies donc il y a la stratégie entre guillemets long terme donc avec les analyses de sol qu'ils ne sait qu'on fait pour vraiment avoir un sol là on regarde vraiment la chimie du sol pour qu'il y ait un bon équilibre de tous les éléments chimiques et ça participe donc quand on a ça ça participe ensuite à une bonne vie biologique une bonne structuration du sol enfin c'est un bon point de départ on va dire et ensuite sur l'aspect plutôt court terme on vient vraiment observer le sol donc notamment pour les semis de maïs comme le maïs il déteste on va dire la compaction c'est pour ça aussi qu'il y a cette stratégie là qui est mise en place en fait toute intervention de travail du sol ou de semis elle est bien réfléchie et on vient observer le sol on va surtout pas intervenir quand c'est trop trop humide parce qu'en fait on va faire des semelles de travail du sol ou voilà ou des lissages au semis c'est un petit peu pareil à l'automne mais c'est surtout pour le maïs on vient nous on appelle ça le test du pâton on vient prendre la terre et on la serre dans notre main et donc on il faut pas que ça fasse un boudin qui reste vraiment unis comme ça ça veut dire que c'est trop humide quoi on voit bien que plus on a d'argile plus faut attendre et l'argile faut aller vraiment au bon moment mais l'idée c'est de vraiment observer le sol pour aller au bon moment et pas faire de bêtises avec nos interventions quoi donc voilà on observe beaucoup le sol et ensuite donc ça c'est le test du pâton le test bêche aussi pour tester la structure du sol voilà pour les semis de printemps mais aussi à l'automne quoi et aussi pendant l'hiver pour un petit peu s'informer sur notre structure du sol voilà on voit si on a des vers de terre ou pas qui est l'indicateur un petit peu de la vie biologique du sol et après nous on fait pas ici d'analyse de sève on pourrait le faire pour aller plus loin et pour être encore meilleur sur la fertilisation foliaire s'il en manque ici comme on est en élevage et que l'élevage ça prend quand même du temps on préfère privilégier comme je disais tout à l'heure le cocktail d'oligo-éléments à 6000 cas santé qui est un petit peu général qu'on utilise aussi sur maïs pas forcément tout le temps mais si on voit que le maïs il a un petit peu de mal à se développer ça permet de voilà c'est un booster pour le maïs et voilà au printemps si on a des conditions sèches les oligo-éléments ils n'en sont pas toujours tous disponibles donc ça permet de redonner un petit coup de boost à notre maïs quoi sur le maïs c'est quand même fait toujours avec du silice en plus ouais le silice qui tue aussi les parois des cellules et surtout céréales aussi après la silice qui voilà et qui améliore aussi les échanges des éléments et on se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus de bénéfices enfin c'est ce que nous disent les agriculteurs du réseau de la vache heureuse sur la structuration du sol quoi donc c'est une stratégie que que voilà on va mettre de plus en plus en place et c'est vrai que je n'en ai pas parlé encore mais la silice c'est un élément qui est important et voilà on travaille aussi de plus en plus avec les fertilisants foliaires quand même avec les printemps un peu secs et froids c'est pareil sur le maïs ici il n'y a pas d'apport de starter typiquement 18-46 mais on voit que un apport en foliaire d'un produit riche en phosphore qui aide au développement au départ de la plante c'est quelque chose qu'on va sans doute mettre en place peut-être pas en routine mais en tout cas on va l'essayer pour voilà pour garantir un bon développement des plantes quoi donc en fait sur les adventices on a donc sur les métailles il n'y a aucune intervention chimique de désherbage parce que on sème très dense ici et donc comme on sème assez tôt les plantes poussent quand même assez vite donc il n'y a pas trop de soucis de enfin il n'y a pas de soucis de salissement dès que le métaille est bien réussi c'est très propre en dessous donc ça c'est vraiment le gros avantage sur le maïs là on va devoir intervenir chimiquement parce que certes c'est très propre et en fait ça ça va un petit peu nous handicaper comme on vient d'échaumer qu'on a une super fertilisation un super précédent une bonne structure de sol à la surface on va avoir tendance à faire lever quand même des adventices à la période de l'année où ça pousse quand même beaucoup donc là on reste un petit peu en système classique de désherbage sur le maïs donc c'est un désherbage donc voilà le déchômage ça permet quand même de se passer du glyphosate donc ensuite on sème le maïs on vient faire un prélevé et on vient faire un rattrapage s'il y a besoin mais la plupart du temps enfin s'il y a besoin voilà au stade à peu près 6 feuilles quoi bah en terme de quantité on est sur des on respecte les doses réglementaires mais on on est pas on est plutôt un petit peu en dessous mais voilà on reste plutôt sur un schéma assez classique quoi ça dépend un petit peu de la pression mais sur l'antigerminatif c'est voilà c'est la dose préconisée et après sur le rattrapage c'est selon la pression quoi s'il y a vraiment une faible pression mais qui ça vaut quand même le coup de passer on va on va diminuer un petit peu la dose et après on peut monter jusqu'à la dose si vraiment il y a une grosse pression quoi et oui nous reviens pour le désherbage dans le maïs mais faut être honnête je crois aujourd'hui dans l'élevage un peu moins grave les graminées qui commencent à avoir un peu de problèmes dans les rotations dans toutes les cultures tout le monde qui a des cultures c'est rallié ou pas et les graminées c'est quand même le maïs une façon de bien éliminer les graminées pour des céréales comme c'est déjà un graminé c'est moins facile et on a moins de molécules aujourd'hui et dans le maïs faut surtout pas louper les graminées pour la future rotation et là il faut faire ça ce qu'il faut je pense que c'est le point qui nous a un peu laissé tomber ces certaines années arrière elles ont été envahies par des résistances par exemple chez nous mulpin de l'est ou des choses comme ça et que là nous faut pas faire des impasses sur ça pour quelques années quand même pour que ça soit propre le ravageur je parle plutôt des limaces et des choses comme ça si le sol ça nous en a vu c'est 20 ans en arrière des anti-limaces nous ont passé mais aujourd'hui nous fait plus du tout peut-être si nous faisons du colza nous mettons un peu sur le grain un moment de semis mais sinon si l'équilibre au sol est là il a suffisamment de carbone suffisamment de végétation toujours couvert on a plus de problèmes c'est un équilibre qui se fasse mais si nous continuons à travailler profond et nous mettons tout sur le dos c'est logique là nous recommence chaque fois à zéro et là les limaces les extrémistes finalement ils arrivent à intervenir mais si nous laisse tout le monde gérer mettons bonne ambiance et je pense que c'est ça aussi comme Pierre il vient de dire les oligos les oligos mettons plus plus le silice tout ça nous fait maintenant déjà quelques années certains activateurs naturels du sol aussi mais nous essayons un peu de tout mais on fait déjà un moment nous travaillons le digestat nous prépare nous mettons des composts les composts sont travaillés en avance avec des bactéries lactiques des champignons tout ça tout ça ça aide énormément pour un équilibre donc ici c'était une ancienne prairie que Anton a repris donc c'était pas du tout nivelé il y avait pas mal de ronces donc la décision c'était de refaire un métail pour refaire un maïs pour ensuite refaire une prairie donc là c'est la voilà ça a été détruit à l'automne il y a eu du compost qui a été mis pour voilà redynamiser la parcelle et là c'est un métail précoce qui a été implanté donc on voit qu'il est super joli donc métail précoce c'est 110 kg de seigle triticale 20 kg de veste velue et 5 kg de trèfle de micheli donc on voit que et il y a un peu de poids aussi parce que le triticale c'était du coup la semence fermière triticale poids donc voilà on voit que ça a super bien marché les trèfle cette année ils sont tous présents on dirait que tout le monde a levé donc voilà ça sera fauché début avril pour faire un maïs ensuite et ça repartira en prairie par la suite donc voilà pour cette ouais là une fauche donc voilà c'est on vise les entre 5 et 6 tonnes de matière sèche quoi comme on a fait en moyenne cette année donc et ben justement ces dernières feuilles étalées des céréales ça va être à quel niveau ? ouais c'est comme ça quoi je pense enfin ouais le seigle le seigle va être ça ouais ça dépend mais c'est super dense quoi donc en fait même que c'est comme ça ben on dirait pas mais il y a quand même beaucoup de fourrage donc là le juste ce métel c'est super intéressant pour faire et de la qualité et de la quantité il faut juste la fenêtre de météo de fauche elle est parfois assez courte en fait la dernière feuille étalée et ben voilà c'est sur un créneau de 10 jours quoi donc comme en 2023 là c'était assez pluvieux au printemps on avait pas beaucoup de fenêtres météo donc des fois c'est un petit peu c'est un petit peu la course enfin faut arriver à placer un ensilage entre les pluies mais sinon c'est un super compromis pour récolter tôt la qualité et ensuite partir sur le maïs quoi des métels comme ça on en fait 45-50 hectares ça fait du fourrage ça étouffe tout sûrement il y a eu d'autres choses mais ça étouffe tellement c'est fermé et encore là nous sommes là s'ils nous regardent nous sommes peut-être en croisement là mais ouais un peu plus là il y a peut-être quelques caramines et pâturins qui passent en travers mais mais c'est vraiment épais faut savoir aussi dans deux semaines vous venez dans deux semaines trois semaines ça va être là ça ça monte 8 maintenant trois semaines va être là les graminées et ça couvre là on voit bien c'est un peu plus jaune pour le trèfle il faut des oligos l'azote il est là sinon il n'était pas aussi vert le céréales un peu d'oligos là on retrouve les copeaux de bois qui sont mis dans le compost donc ça a été pondu à l'automne là et on voit bien que c'est des copeaux qui sont déjà noirs et qui se détruisent ça c'est les copeaux de l'automne ils se désagrègent bien parce qu'ils ont déjà été commencé à être dégradés et capter tout l'azote et tous les éléments minéraux qu'il pouvait y avoir dans le digesta et donc là quand ils sont amenés au sol voilà ils vont travailler de toute façon et être minéralisés au cours des années mais on voilà ça participe aussi à la structuration du sol et on apporte beaucoup de carbone et d'éléments fertilisants avec ce compost là et bien là ça a été ça a été gratté superficiellement avec la fraise orche et après ça a été semé avec le sky il faut niveler aussi c'était non c'est le voisin pendant 30 ans il a laissé les bœufs jour à nuit hiver à l'été et c'était dénivelé et tout avec les rateliers et tout ça il faut arriver à niveler un légèrement un peu et après on va se mettre mais on va pas du tout labourer la prairie ou quelque chose pas du tout et bien ici il y a eu le digesta en plus là on a été en blé plus typiquement ici ce coin là qui est un peu humide était en tritical poids pour mettre en grain et comme on nous voit bien si on regarde les chaussures à nous ils sont tous mouillés nous sommes dans l'eau et c'est une parcelle avec combien pourcentage d'argile ça peut être là ? ben là on monte je pense à 30 non ? 30% assez élevé moi j'ai fait tirer quelques drains mais comme c'est très plat c'est même des creux ça sort pas l'eau elle reste l'hiver là et ça fait que ce argile à 2, 3 cm, 4 cm il est un peu bloqué l'eau il bloque l'eau et c'est toute la nécessité d'amener les plantes à bonne heure pour qu'elles fassent déjà des racines plus profondes et à ce moment elles peuvent bien survivre comme les racines à partir de là c'est dans le sol au-dessous qui est organisé qui est beaucoup moins humide il faut aussi cesser mes parcelles les camps de maïs apportent énormément là c'est pour ça la matière organique que vous pouvez créer comme ça le sol est aujourd'hui crumuleux organisé et si c'est pas ça c'est comme le voisin on peut faire un profil après on a fait des photos à l'époque avec Angela à côté ça renfonce comme ça ah oui l'évolution c'est ça là regardez, c'est vert régulier partout après un hiver tellement mouillé vous avez fait la même chose 15-20 ans rien, c'était un flacto marron comme tout 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 jaune mais surtout pas des plantes comme ça ça c'est l'évolution pour l'instant je peux pas faire un céréal l'hiver avec l'année dernière c'était sec le blé était super, le tritical était presque partout mais cette année avec si beaucoup d'eau là dans ce coin là c'est pas partout mais là en bas ce coin là c'est vrai c'est limite limite il faut dire c'est des prêts normalement pour faire les prairies il n'y a pas autre chose mais même avoir autant de trèfles comme ça les vestes qui sont pas mortes c'est que ça fonctionne quand même quoi le fait du smitho et de la matière organique finalement qui fonctionne et un sol organisé ça c'est super important il y a quand même un signe quelque chose qui va pas tout à fait quand ça se humide c'est autant par turin ça nous va vite quelqu'un pro il sait ah oui non il y a quelque chose là c'est un problème mais c'est le mouillé il faut mettre des camps de maïs pourquoi pas mettre plus de compost Walter Weig il faut amener beaucoup de compost de cet côté plus vous amenez du carbone mieux ça marche voilà ça c'est les métailles tardives c'est ce qu'on a dit c'est févrole 80 kg de févrole 40 kg de veste veluée est commune ouais veluée est commune là il y a du trèfle micheli escuarozum donc c'est environ 10 kg quoi 5 et 5 et un peu de triticale voilà 20 kg ouais max 15 15-20 kg au dessus ça se fixe là l'argile il se compacte un peu c'est comme les autres avec la laboure en bas mais encore il tasse mais nous on ne va pas tasser comme c'était fait avant l'eau elle arrive à pénétrer quand même un moment et après ça ferme l'eau reste dessus les racines descendent et en dessous c'est nickel ça sent correct et les vers de terre sont bien et les racines sont on limite au dessous là et surtout les févroles là on a bien la févrole qui a été mis à 2 cm et ça ce qu'elle a développé là j'ai sûrement un peu plus un peu mais elle a fait beaucoup de racines quand même dedans il y a même un peu d'ondocité quand même avec la humidité au dessus là on a un peu d'antracnose sur les févroles donc ça arrive pas forcément souvent dans les parcelles d'antone mais bon là ça arrive comme c'est très mouillé et que malgré tout elle a les on voit bien les plantes elles ont les pieds dans l'eau quoi donc en fait la stratégie pour ça c'est nous on travaille beaucoup avec les oligo-éléments du coup là c'est essayer de maintenir la plante en bonne santé donc là en fait il aurait fallu en faire à l'automne mais la saison était tellement compliquée en fait il pleuvait tous les jours donc on pouvait pas tellement en faire mais l'idée ce sera d'en faire au printemps bon déjà il faut que ça se résume pour qu'on puisse passer en tracteur et que les températures augmentent un petit peu parce que là enfin le 20 février ouais c'est encore un petit peu les températures sont froides et voilà les plantes sont pas en pleine pousse mais l'idée ce sera de venir de venir les mais on voit bien les nouveaux feuilles là les dernières deux semaines ils sont quand même saines ça va passer au dessus ça c'est en pas ça nous parle plus plus tard c'est ça de toute façon les feuilles là elles vont mourir et si on prend celle-ci par exemple elle est encore mieux quoi là on voit qu'il y en a un peu sur les vieilles feuilles et vraiment les nouvelles feuilles elles sont assez saines quoi donc l'idée ce sera de venir les vraiment les en nutrition foliaire quoi pour essayer de les booster au maximum et qu'elles soient le moins malades possible voilà pour bien se développer et aussi pour faire du fourrage de qualité quoi parce que ça forcément ça fait pas une très bonne qualité de fourrage et en fait souvent à cette période là les métailles ils sont plutôt assez enfin ils sont pas très beaux ça paye pas aux grandes mines on va dire mais par contre ça se développe beaucoup dès que les températures augmentent quoi parce que la légumineuse pousse beaucoup avec légumineuse protégineux il pousse beaucoup avec les températures quoi donc dès que ça dépasse les 15 degrés là on voit qu'il y a un développement assez important quoi bon nous sommes sur une parcelle d'un voisin la bourre chaque fois bonheur c'est tout ça et bon c'est vraiment des parcelles humides en bordée de cours d'eau on va bien mais c'est la même circonstance comme chez nous en face et Pierre qu'est-ce qu'il nous fait constater là ? voilà on voit que c'est c'est très humide et et ça sent un peu la putréfaction et là ça va encore mais on voit que c'est c'est vraiment les pieds dans l'eau quoi et c'est presque bleu en fait enfin c'est bleu gris quoi et si nous on a fait tout à l'heure chez nous au fond de la pêche on va pas trouver l'eau et là on va trouver l'eau c'est vrai et là toute l'eau est là en bas toute l'eau on peut aller où on veut c'est jusqu'à la semelle là sur la bourre en fait ça paraît à peu près sain en surface et il y a comme un peu un ruissellement en profondeur en fait sur la semelle de la bourre des fois on peut avoir quasiment des poches d'eau quoi donc les racines elles ont vraiment les pieds dans l'eau quoi si là il y avait eu un métaille il serait sans doute beaucoup moins joli que regardez là là vous avez à 20 cm 25 cm toute l'eau qui coule et en fond c'est un peu mieux mais tout est trompé mais là vous pouvez pas mettre un métaille on entend et vous avez pas de verre de terre vous avez rien il n'y a pas une vie là il n'y a rien il n'y a rien vous n'avez pas eu un verre comme il n'y a pas de matière organique mais plus grand chose et en plus collante c'est maïs, 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 maïs il y a un peu d'interculture non il n'y a même pas toujours maïs la bourre à 25-30 cm pour chercher un peu plus sec et après une herse à 20 cm c'est tout ce qu'ils ne devraient plus faire surtout pas dans les sols comme ça et chez nous c'était pareil à un moment où on a repris mais c'est 30 ans ça et dès qu'on laisse reposer il y a directement l'eau qui arrive partout le maïs fait en fin mai des bijouins il faut attendre jusqu'à là c'est logique il va se projeter avec des années un peu plutôt sec mais après c'est la récolte en automne on a tracé on a abîmé les gens et derrière s'ils ne suivent pas aussitôt voilà si nous sommes sur des terres limaux profonds des meilleures terres qu'on a on constate que il a beaucoup de matière organique aujourd'hui il va être à 4-5 ça s'échange bien et après ça ne veut pas toujours dire une meilleure implantation s'il y a beaucoup de cannes comme l'année dernière c'était extrêmement on voit bien ici on a perdu certains grains je pense la densité n'est pas aussi important comme ailleurs ou le trèfle blanc le trèfle blanc le trèfle micalli il s'est moins développé mais il est le présent il est là c'est toujours la même densité comme les autres mais il a 150 kg au total finalement avec les 80 kg févrole quand même beaucoup de petits grains des vesques et tout ça on a tout de suite tout le monde regarde là tout ces trous là tout le monde qui regarde qu'est-ce qu'il se passe là et tu vois là les nosotités de de févrole déjà que tout à l'heure dans le encore je l'ai coupé en bas là c'est celle là on a qu'un bout de racine en fait c'est impressionnant le nombre de nosotités qu'il y a sur le ouais celle-là elle est un peu rose avec le compost au-dessus qui est beaucoup plus noir la surface qui était juste travaillée là c'est là l'ombrique qui descend et la terre beaucoup plus noire à la surface qu'on va ça ça descend doucement le tienne aussi sur l'image c'est petit là regarde une fois comme ça là laisse une fois avec la couleur au-dessus là oui t'as vu là quand je vais voir la galerie là là on voit là hop ils ont le nez il y a même un bout de feuille qui est arrivé jusque là certaine fois on arrive à trouver une févrole ou une plante qui descend dans les trous les racines qui suivent bien la récolte se mettait ça va être autour de 15 15-20 avril eh mais 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 non mais on voit bien c'est ce que Pierre il a dit tout à l'heure les févroles sont pas malades c'est vraiment la maladie était juste à cause de ce cette humidité présente tout le temps aux pieds autour microclimat tout qu'ils ont mené malades presque obligatoire que là ils sont pas du tout malades tout est bien vers là voilà tout va bien donc le blé il arrive après le maïs grain enfin ou le maïs grain ou maïs épi plutôt là on va prendre après un maïs épi donc le maïs épi la récolte elle est quand même un peu plus précoce qu'un maïs grain donc l'idée c'est d'apporter du digesta pour deux raisons digesta 20 mètres cubes juste avant juste avant le semi la première raison en fait ça va être pour dégrader les cannes de maïs comme c'est très riche en carbone là on va rapporter un peu d'azote pour rééquilibrer un peu ce rapport carbone azote et détruire ces cannes de maïs qui vont se détruire finalement tranquillement tout au long de l'hiver comme il n'y a pas de travail du sol ça reste à la surface du sol et donc ensuite c'est un semi donc ouais voilà c'est autour du 10 octobre ça dépend un petit peu selon les années mais ça c'est à peu près c'est à peu près les normes donc semi voilà on laisse on laisse pousser tranquillement le blé donc le blé c'est un mélange de variété fermière quoi enfin c'est un mélange fermier avec plusieurs variétés voilà pour un petit peu plus de résilience c'est semé assez dense pour essayer de couvrir au maximum le sol pour 300 350 grains au mètre carré c'est 70 euros à peu près quoi par hectare donc avec triage triage plus enrobage de semences enfin avec un fongicide dessus quoi plus le blé à 200 euros ça finalement plus le oui on compte le prix du blé c'est un petit 300 euros la tonne voilà après on sème du coup un peu plus dense pour parce que c'est de la semence de ferme parce qu'il y a beaucoup de résidus c'est du semi direct et pour bien couvrir le sol et lutter un petit peu contre les adventices quoi donc souvent il y a quand même un désherbage qui est fait après le semi désherbage d'automne que j'ai pas dit donc anti-graminier, anti-dicote mais malgré tout comme on a les cannes de maïs il y a pas trop de sol nu donc il y a moins de levée d'adventices ça c'est aussi un avantage et donc ensuite on vient au printemps donc là c'est sur le mois de février quoi on va dire autour du du 15 février à partir du moment où on a le droit on vient avec un azote soufré donc n plus s cette année cette année il y a 120 kg qui ont été mis pour l'aspect voilà redémarrage ah oui j'ai oublié ici là il y a aussi du soufre élémentaire qui est mis au semi donc 30 kg et là on ramène encore du soufre plus de l'azote vraiment au démarrage de de l'hiver comme disait Anton pour venir un petit peu entre guillemets réveiller le sol on va minéraliser un peu plus vite que que si on faisait rien pour que le voilà le blé il redémarre un peu mieux et au tout début du printemps et ensuite on va venir donc rapporter du digesta donc là c'est sur le pareil le mois de février à peu près deux semaines après en fait quand le sol quand le sol il porte et voilà qu'on peut qu'on peut y aller c'est on va être autour du allez ouais 25 25 25 février 1er mars et là c'est environ 40 mètres cubes de digesta quoi donc là c'est quasiment toute la fertilisation qui va arriver par on voit bien par l'organique finalement donc voilà ça fait une assez une assez grosse dose mais comme elle est mise en surface finalement elle va elle va tranquillement percoler dans le sol comme on est encore sur la phase assez froide et humide ça va tranquillement rentrer dans le sol mais ça ce qu'il nous a expliqué tout à l'heure c'est du digesta c'est très équilibré et en plus c'est ce fameux n simplement dit c'est plutôt du uré que du amo ça veut dire c'est un retardeur c'est pour ça on peut le mettre ici il faut le mettre c'est ça ça va contre la philosophie de céréalier moderne biberonné et tout ça c'est pipo avec un truc comme ça on peut mettre là il faut aller une fois un moment où le blé il est en train d'aller il ne casse rien et encore les journées sont plutôt frais plutôt un peu humide rapidement derrière elles ne perdent pas la volatilité de ce produit elle est presque zéro et sinon l'agence lendemain ça plie un peu dessus c'est nickel ça rentre au sol et c'est bon et il est mis sous pied à la plante et comme ça elle va prendre à la mesure qu'elle a besoin et en plus ce hongrais il est il n'est pas disponible tout de suite à la mesure c'est pour ça nous avons mis ici ça et tu nous dis c'est 20 45 unités en soufre avec 150 kg ça fait nous en mis 30 et là un peu plus 60 unités et c'est pour moi c'est très très important cette philosophie là nous pouvons mettre aussi l'urée à la place si nous n'avons pas de digestif nous met l'urée et tout de suite la quantité qui nous a calculé dans le prévisionnel dedans et nous enlèvons 20 unités pour faire le test à quel moment on fait le test des feuilles pour avoir deux noeuds ou je ne sais pas là le test des feuilles de sèvres c'est autour de la dernière feuille et aussi le fait de pouvoir mettre cette quantité là c'est qu'on a quand même un sol vivant avec beaucoup de racines on a ce médance il y a du blé qui est présent on a encore un petit peu de canne de maïs qui reste c'est ça aussi qui permet de en fait on vient mettre vraiment en stock parce qu'on a un sol qui a la capacité c'est là et là c'est le prochain c'est aussi des herbages printemps attrapages, des rumex s'il reste un peu de caminé mais souvent c'est plutôt les rumex ou des cahiers ou des choses comme ça il faut les traiter et en même temps on traite ce fameux A6000 les oligos, silice, vitamine C première fois ici en automne c'est un traitement classique comme monsieur, madame, tout le monde la quantité ici on adapte vraiment ça peut arriver que nous metz seulement un allié à 10 grammes pour faire les derniers rumex ça demande la pression dans ces parcelles nous on va vraiment aller voir d'abord et après nous on adapte les produits donc ici on passe une première fois en gros on essaye de différencier un petit peu le désherbage des oligo-éléments parce que le désherbage c'est quand même un produit chimique qui va avoir tendance à oxyder un petit peu donc voilà on essaye plutôt de une fois qu'on a fait ce produit là donc là la plante on va la laisser tranquille une semaine et on vient après en stratégie oligo-éléments pour là essayer de vraiment la rebooster parce que malgré tout le désherbage ça met quand même un un coup à la plante même si c'est un stress on réfléchit même à mélanger quelques produits typiquement des acides aminés pour limiter un petit peu l'effet du désherbage sur la plante bon pour l'instant on n'en fait pas encore mais ça pourrait être une solution et donc après on repart sur la stratégie vraiment oligo-éléments on essaye de vraiment réduire la plante la stimuler donc un premier passage donc là voilà on est sur on dépasse le stade épi 1 cm souvent il faut que la enfin c'est un petit peu comme le désherbage il faut que les nuits soient quand même assez chaudes enfin qu'il y ait moins de différence entre journée et nuit voilà pour que la plante elle soit vraiment en pleine pousse et ensuite on va revenir une deuxième fois donc oligo-éléments environ un mois après quoi ouais ça c'est un tour de deux noeuds voilà pour toujours maintenir la plante en bonne santé et si on a un printemps après qui reste assez sec jusqu'à l'épiaison c'est les seules interventions là j'ai oublié donc c'est oligo-éléments plus silice donc cette stratégie silice en plus c'est pour ce en gros se passer du du régulateur donc là c'est pas c'est pas un produit qui va diminuer la taille de la plante mais plutôt un produit qui va renforcer ses parois et donc ça tige pour un durcisseur en gros de tiges pour avoir des céréales qui tiennent debout tout simplement et comme ici c'est en plus on est en élevage ça nous intéresse quand même d'avoir de la paille donc voilà l'idée c'est d'avoir une plante qui reste assez grande et debout solide et en plus la silice comme on disait tout à l'heure il y a aussi des vertus sur la photosynthèse la circulation des autres oligo-éléments et en plus pour le sol mais donc là c'est plutôt donc ça vient en foliaire c'est vraiment plutôt pour la plante donc voilà et si jamais on a un printemps très pluvieux au moment de l'épiaison on se permet quand même de faire un demi-fongicide pour assurer la santé des plantes jusqu'à la fin du grain surtout à la fin et la santé du grain quoi donc ici on est sur un du coup des limons argileux mais assez superficiel à argelette donc ici c'était un maïs épi ouais maïs épi sur cette parcelle en 2023 qui a été récolté qui a bien rendu avec l'année assez pluvieuse avec un métaille en précédent métaille du coup plutôt précoce comme c'est une parcelle assez séchante et là le blé a été semé en direct dans les cannes de maïs autour de 15 octobre ouais c'est ça juste avant les grosses plues quoi donc en super condition et donc voilà ça a très bien fonctionné on voit que le maïs il est déjà bien dégradé et que et que le blé il pousse bien voilà c'est digesta avant l'implantation et là un petit peu d'azote soufrée qui a été apporté 150 kg 150 kg la semaine dernière le 15 février quoi 15 février et là maintenant dans deux semaines le climat et le météo n'est pas bien pour les prochaines deux semaines un peu froid mais après dans deux semaines on va mettre le uré dessus en semi direct on essaye toujours de niveler toujours niveler pourquoi les semoires en direct leur handicap ils sont pas une herse devant qui fait niveler la terre par exemple et ces éléments semoires qui obligent de suivre bien trouver l'endroit où il faut mettre le grain et plus se niveler mieux c'est pour le futur grain pour le développement par exemple on essaye pas surtout derrière le maïs en plus c'est déjà le semi le semoire de maïs il fait un peu en dinde là et après nous traite et encore la récolte toujours dans le même sens on essaye en direct après en légèrement croiser ça pour niveler à chaque fois on voit bien j'aime bien cette image avec les cannes de maïs qui va à un sens le semoire l'autre et par contre je traite après dans l'ancien sens comme ça je suis avec le semoire en grains ou le pulvée je suis toujours tous les ans au même endroit finalement les capannes de vers de terre c'est ça 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 là c'est eux qui sont ramassés avant c'était partout et le maïs comment il est dégradé déjà quoi ça c'est les champignons les bactéries et si je regarde là tu vois le grand trou je lève là le grand lombric sa cabane dessous c'est lui qui a ramené ça tout près là c'est le plus petit partout là aussi c'est ça qui fait infiltrer l'eau après la structure du sol elle reste intacte et on va faire la même chose là-bas après et tu vois là ça pleuvait tout l'hiver dessus là le trou de lombric tu vois comment elle a bien fait là on a les argilettes nous sommes bien maintenant il y a des petits graviers dedans partout et là c'est quand même ici au dessus c'est beaucoup mieux du crumule de l'hiver de terre c'est plus que c'est pas tassé c'est bien mais c'est un sol qu'il faut travailler encore un peu il faut nourrir tu vois il y a les il y a des vers de terre mais pas encore beaucoup il y a beaucoup de jeunes très jeunes là il y a des trous maintenant à vue quand même mais il n'y a pas encore comme dans la prairie à côté et ça ce qui est important on voit bien les déchets qui sont juste à la surface ils ne sont pas enterrés comme dans la bourre et comme ça la terre sent bon et si vous les enterrez c'est eux qui vont venir asphyxer ça vient des champignons pathogènes dessus et ça sent mauvais donc là on est juste à côté de la parcelle de blé toujours dans des terres à argilettes et ici c'était aussi un précédent maïs chez le voisin mais par contre donc voilà c'était travail du sol avant le avant le maïs au printemps et là aussi il y a eu un travail du sol on va dire comme il a pu c'est juste herse rotative ce mois avant le semis de blé et on voit qu'il y a très peu de blé finalement c'est parce que ça a été semé très tard en fait on va dire que le conseil dans l'agriculture conventionnelle c'est de semer assez tard enfin à partir du 25 octobre les céréales pour passer on va dire tous les ravageurs type pucerons qu'il pourrait y avoir sur les blés donc c'est pour ça que les gens ont plutôt tendance à attendre et au final là ça a été semé je ne saurais pas dire exactement mais c'est plutôt fin novembre donc beaucoup plus tard avec des températures beaucoup plus froides donc on voit que le blé il pousse très peu et voilà il a été semé dans l'eau donc en mauvaise condition quoi donc là on retrouve aussi la différence de structuration de sol entre voilà une parcelle qui est en du coup qui a peu de racines peu de couverture végétale pendant un hiver très pluvieux et là un sol qui a du coup eu des racines des racines de la restitution de cannes de maïs et voilà depuis plusieurs années un travail très superficiel donc là on retrouve une petite différence de structuration de sol entre le travail qui est fait de surface et puis le reste en dessous là ça n'a pas été touché depuis longtemps donc voilà là dans la bêche on retrouve deux vers de terre il y en a peut-être encore d'autres alors que dans cette motte là on en trouvait très peu j'en ai vu un tout à l'heure mais si il y en a des petits là mais on voit qu'il y a quand même une différence qui est assez qui est assez même au niveau de la couleur bon là c'est peut-être pas j'ai peut-être pris un peu trop en dessous mais voilà on voit qu'il y a il y a quand même un sol qui est vivant et l'autre un petit peu moins quoi et on voit que les racines ça fait vraiment une une structuration de sol qui est vraiment importante quoi alors qu'un sol nu bah forcément il a tendance à se à se refermer et surtout vu la pluviométrie de cet hiver 2023 quoi et qui continue encore maintenant en février là donc voilà un peu ce qu'on peut dire quoi c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'est toujours important d'anticiper quoi et que nous on préfère ce métaux pour gérer du végétal que de ce métaux pour faire toutes les impasses qu'il peut y avoir sur les ravageurs quoi il n'y a aucun trou il n'y a aucune matière organique en fait c'est hyper compact quoi là il y a quelques trous de verre de terre mais c'est pas c'est pas grand chose quoi c'est avant le maïs ça a été travaillé plus profondément à l'aerse rotative on fait de la terre fine et du coup bah forcément après avec les pluies ça se retasse beaucoup quoi et donc bah ça se reprend un peu en masse quoi alors que à côté bah déjà on voit il y a beaucoup plus de racines le maïs c'est un petit peu équivalent mais avant il y avait un métaille aussi donc il y a toujours des racines présentes et donc on vient entretenir la structure du sol les organismes du sol qui participent à la structuration quoi là ça parle comme ça brille l'eau elle est asphyxée il n'y a pas des agrégats qui sont organisés tout s'est collé, s'est travaillé mécaniquement 80% des maïs ou 95% des maïs en Normandie ou Bretagne c'est comme ça derrière ça veut dire ils nourrissent par le sol ou très peu et ça c'est peut-être 5 à 6% si tu veux un sol vivant il faut laisser la nourriture sur le sol ou les deux premiers centimètres pour tous ces vivants c'est comme nous on a besoin d'oxygène ils ont besoin de venir en eau mélanger l'air, la terre et faire la galerie pour les manger et les digérer et mettre en humus si nous les mets plus bas les cannes en tournant c'est sans oxygène très très peu si ça pleut comme l'hiver dernier en plus c'est asphyxé c'est fini c'est fini ils sont en train de mourir se noyer comme les pauvres ils n'ont pas à te caler la dernière fois il n'y a plus de maison tout est inondé sur la ferme et à la vache heureuse on travaille maintenant beaucoup avec les analyses de sol kinse qui sont des analyses avec une méthode différente et donc qui sont plus précises notamment sur la CEC et sur les oligo-éléments aussi mais aussi tous les autres macro-éléments donc là sur l'exemple d'une analyse d'une parcelle de la ferme donc on retrouve en haut on voit les valeurs des bases avec voilà le taux de saturation des différentes bases et juste avant on va parler un petit peu voilà du pH 5.8 donc un petit peu faible et de la matière organique donc là 5,3 donc 5,3 c'est quand même très élevé donc parce qu'il y a des bonnes pratiques il y a des restitutions organiques mais aussi il faut savoir que ces analyses là ont fait des prélèvements sur 15 cm comme on est en semi directe ou très simplifié depuis plus de 20 ans l'idée c'est vraiment de s'intéresser à la partie superficielle c'est là que les racines s'implantent en première et en majorité donc c'est ce qui nous intéresse le plus et donc comme il n'y a plus de retournement non plus c'est vraiment l'idée de se dire il faut que cette partie là en tout cas soit la meilleure et c'est celle sur laquelle on a le plus d'actions possibles donc voilà c'est pour ça qu'on travaille sur 15 cm donc c'est aussi pour ça que du coup on concentre forcément la matière organique un petit peu plus en surface donc voilà je vais passer assez rapidement donc là on voit que sur ces analyses là quand on a des chiffres en rouge ça veut dire que soit ils sont trop élevés ou trop faibles donc là par exemple le pH il est un petit peu trop faible il faudrait le remonter un peu et si on fait le lien avec là ce qu'on voit la saturation des bases on voit bien que le calcium l'objectif faudrait être entre 60 et 70 bon l'objectif parfait c'est 68 donc là on est à 48 donc on voit bien qu'il faut rapporter du calcium et si je fais le lien avec la deuxième partie de l'analyse donc là on voit écrit cation il y a des ordres de priorité des éléments à apporter donc ici c'est un petit peu un hasard mais ils sont tous du 1 au 7 de haut haut en bas mais normalement ils sont un peu plus diversifiés mais là on voit bien que c'est le calcium qu'il faut apporter en premier donc avec un conseil d'apporter 1344 kg de carbonate de calcium donc ces doses là elles peuvent être assez importantes parce que les analyses en fait ils nous conseillent sur un objectif pour arriver vraiment à un équilibre parfait des éléments dans le sol donc ça peut être des fois apporté en plusieurs années mais là c'est possible d'apporter une tonne 3 de carbonate de calcium sans souci et donc c'est ce premier élément là qu'il faut corriger pour rééquilibrer en tout cas les bases de la CEC ensuite si on continue un petit peu on voit que le magnésium on est plutôt bon 12,6 c'est plutôt très bien et donc par contre le rapport calcium magnésium on voit bien qu'il n'est pas très bon en potasse on en a plutôt beaucoup donc ça c'est dû aux effluents organiques comme on en apporte des quantités assez importantes et que la méthanisation c'est des éleveurs bovins enfin elle est alimentée par des effluents de bovins qui sont très riches eux en potasse donc finalement on voit qu'on apporte quand même pas mal de potasse sur les sols et puis voilà sodium et un petit peu beaucoup d'hydrogène comme forcément on n'a pas beaucoup de calcium on ne vient pas beaucoup saturer notre CEC quoi donc voilà qui est de 11,8 qui n'est pas très élevé mais c'est aussi dépendant du sol qui est plutôt limoneux ici voilà donc notre CEC n'est pas très élevé et donc après si je reprends rapidement les recommandations donc voilà le 1 c'est le calcium le 2 c'est le magnésium il est conseillé d'en apporter la seule chose qu'il faut faire attention avec les analystes qui ne sait c'est que des fois ils ont tendance à conseiller un peu trop de magnésium il ne faut pas saturer notre sol en magnésium ça va être quand même néfaste au final donc voilà ensuite le soufre on voit bien qu'il faut en apporter il y en a 8 dans le sol là on voit que la quantité elle est rouge mais malgré tout il y en a quand même un petit peu parce que dans certains sols la plupart du temps on voit 1 ou 2 ou 0 donc le soufre ça reste la stratégie importante donc finalement ça confirme bien les stratégies qui sont mises en place sur la ferme du calcium, du soufre et ensuite des oligo-éléments donc du bor, manganèse, cuivre, zinc voilà qui sont à apporter en plus ou moins grande quantité et voilà il y a des importances qui sont plus ou moins grandes aussi selon les cultures par exemple les luzernes là on ne lésine pas du tout sur les apports d'oligo-éléments et notamment le bor qui reste assez important mais voilà le manganèse il va être plus important pour les céréales donc nous on travaille toujours avec le même cocktail d'oligo-éléments mais ce n'est pas forcément les mêmes oligos qui sont recherchés en priorité à apporter donc voilà un peu pour une vue des sols et là c'était en 2022 en prairie avec des bonnes pratiques donc voilà des fauches plutôt assez hautes, une bonne productivité on a un bilan humic positif donc ça on a presque pas besoin de le calculer enfin si en questionnant un petit peu et selon les pratiques qu'on met en place c'est plutôt, enfin c'est très bon parce que on sait que déjà rien que si on prenait que le à partir du plateau de talage enfin le collet, enfin toutes les racines comme c'est une culture pérenne on a énormément de racines et d'exudas racinaires qui sont présents toute l'année donc on est déjà plutôt très positif et en plus là on laisse une bonne hauteur d'herbe voilà quasiment 10 cm donc on est plutôt très bon et il n'y a pas du tout de travail du sol pendant cette période là et après le deuxième enfin la deuxième culture qui est à mettre enfin c'est ce que disait Anton tout à l'heure à noter c'est le maïs donc le maïs grain avec le métaille qui est précédé donc le métaille on vient exporter la partie fourragère mais du coup il y a toutes les racines plus le plateau de talage qui sont eux restés au sol donc ça fait déjà beaucoup de biomasse comme c'est très dense et ensuite il y a le maïs grain donc là c'est c'est juste la partie aérienne on est sur au moins 6 tonnes de matière sèche qui sont restituées au sol mais il y a aussi toute la partie racinaire donc et là c'est on est facilement à 10 tonnes et c'est à la période, la bonne période qui est l'automne pour amener du carbone et du coup là on voit bien que c'est ce que disait aussi Anton tout à l'heure il y a une activité biologique qui est énorme et donc c'est ces deux cultures là qui sont vraiment très bénéfiques pour le sol et donc on voit que finalement c'est la céréale qui pourrait être un petit peu si elle est prise seule elle est un petit peu moins bénéfique pour l'aspect bilan humique mais comme il y a un couvert d'été plus un métal aussi à l'automne finalement on est aussi bon sur cette partie là quoi on a aussi la métallisation à la ferme dans la métallisation l'objectif c'était clair c'est diversifier la source de revenus de la ferme pour faire plus en plus du lait à un moment ou l'autre c'est quand même un engagement et nous en production laitière on n'a quand même pas c'est des grands investissements elle n'a pas une perspective claire dans le futur et c'est quand même beaucoup de travail manuel à sauron avec des personnes il faut du personnel et on a dit on a déjà 120, 130 poches ça va faut pas doubler encore une fois et on a divisé le revenu par la méthanisation aujourd'hui en gros chiffre à faire de lait avec la métal c'est environ équivalent et c'est pour gagner de l'argent c'est clair comme ça devrait être dans tout notre métier par contre on a fait le choix d'ouvrir à l'époque comme la taille est quand même un peu important et d'ouvrir à d'autres agriculteurs à l'époque on n'a pas trouvé c'est ma fille qui s'occupe surtout de ça et on n'a pas trouvé un autre qui a voulu faire avec nous et par contre à portée de fumier on a trouvé des apporteurs pour faire la mise en ordre pour eux aussi aujourd'hui on a trois apporteurs principaux ils ramènent 4000 tonnes de fumier et ils ramènent une tonne de fumier et ils retournent une tonne digesta chez eux et certains sont maintenant ils ont compris de faire les couverts obligatoires en travers des métailles qu'ils nous pouvaient utiliser pour la méta après nous ramènent du digesta en plus et le métaille a une indemnisation pour la quantité qui est récoltée en même temps ils sont couverts la ration de la métaillisation c'est 75% fumier lisier on a aussi les 4000 qui arrivent il y a 1000 tonnes de génaux fumier plus 4000, 5000 m3 de lisier de la ferme ça fait déjà 9000 environ tonnes qui arrivent fumier organique, fumier lisier et après c'est des cives c'est des intercultures ou des herbes mais certaines fois c'est aussi des céréaliers qui n'ont rien à voir avec nous ou des collègues qui ont par exemple du rai gras dans le blé ou le foie avant envoyé dans les orches et nous récoltent 3-10 hectares extérieurs comme ça, ça peut arriver sans problème ou des prairies qu'ils n'ont pas utilisé qu'ils nous vendent pour et nous achètent 7 s'ils vendent plus après nous utilisons aussi des déchets de la laiterie on a un peu de graisse et on a du lactosérum tout ça, ça fait en plus et occasionnellement aussi si nous trouvent sur le marché des choses qu'ils ont pris un bon prix rapport prix-qualité et nous achètent un extérieur qui est sous-produit de l'industrie toujours végétale on n'a pas le droit on n'a pas une hygiénisation on ne peut pas prendre des produits animaux finalement ce n'est pas notre objectif non plus aujourd'hui nous avons 2 cojets, 2 moteurs et nous produisent 400 kWh ça fait que nous rendons environ 45 tonnes par jour on mettait à 30 tonnes on montait à 45 tonnes 48 tonnes de produits ingérés par jour dedans tout est amorti en 10-12 ans c'est assez long quand même mais bon, c'est des investissements assez lourds autour de 2 millions 2 millions et demi aujourd'hui quand même non mais c'est comme nous la production c'est l'électricité et un peu de chaleur aussi mais le réseau chaleur on l'utilise pour les maisons on a 3-4 maisons 4 maisons à chauffer, un séchoir et après 25% de chaleur thermique repart à la méta pour chauffer les cuves le digester finalement il faut toujours tenir à 45-46 degrés ça ça prend déjà une bonne partie et après c'est l'électricité l'électricité c'est pas comme injection au gaz injection au gaz vous avez un volume vous produisez aujourd'hui pas vous pouvez l'attraper demain l'électricité c'est ce qui est loupé aujourd'hui c'est foutu, c'est perdu finalement il faut essayer produire toujours faire tourner les moteurs au max pour avoir le max et ça veut dire qu'il faut avoir des stocks de gaz suffisamment c'est pour ça qu'il faut avoir un peu en stock un il a un peu de maïs en silage l'autre il a des sous-produits on peut trouver dans le commerce des sous-produits un peu plus riches et si ça baisse ajoute un peu après on a aussi des panneaux solaires il faut dire nous avons 100 kilowatts pour la vente et 36 kilowatts autoconsommation qui fait une petite partie ça fait ça fait peut-être 20% max dans les meilleurs moments de l'année vous savez la ferme aujourd'hui c'est environ 500-600.000 euros chiffre à fer la méta c'est environ 600-700.000 chiffre à fer et les 100 kilowatts méthanisation ça représente 24.000 et le bénéfice il faut amortir déjà c'est très peu c'est rien non ça part la photoaltyque c'est une des philosophies pour être autonome pour notre autonomie mais économiquement ça part pour pas grand chose ou rien pour l'instant c'est dans le futur après on va commencer par le blé et le maïs qui sont deux cultures qui sont potentiellement vendues mais aussi valorisées sur la ferme donc si on part du principe que ça a été vendu on a fait la marge pour 2023 du coup donc rendement en moyenne 85 quintaux en blé pour un prix de vente en moyenne sur la ferme de 215 donc ça fait un produit brut de 1827 euros et après sur les charges donc 561 euros en 2023 là donc ils sont répartis en charges de semences l'épandage du digesta la fertilisation sous forme durée et donc voilà la semence ça représente bon j'ai mis 100 quasiment 100 euros mais c'est un peu moins parce que j'avais mis un peu trop élevé la dose et voilà c'est à peu près ça après ce qui impacte pas mal sinon la charge de mécanisation donc 196 euros en sachant qu'il y a que le semis et que là dedans il y a plus ouais la moitié c'est la récolte quoi donc je pense que c'est assez raisonnable voilà par rapport à la moyenne des charges de mécanisation sur les céréales donc ça fait une marge brute de 1265 euros sur un blé donc c'est quand même très correct en sachant que le prix du blé était bien et que le rendement a été bon si cette année quoi donc voilà pour le blé pour le maïs donc rendement 2023 en moyenne 110 quintaux secs pour un prix de vente en moyenne de 180 euros donc ça fait 1980 euros de produits bruts les charges opérationnelles donc 969 euros en sachant qu'il y a 220 euros de semences 135 de dépandage de fertilisation plus 98 de fertilisation minérale et après c'est le désherbage un petit peu 158 euros et 346 euros de récolte donc voilà donc ça fait une marge brute de 1000 euros quoi donc ça c'est pour voilà les parties vente et après pour les parties fourrage donc si on prend le maïs c'est les mêmes charges en sachant que là j'ai pris le maïs épi le rendement moyen c'était 11 tonnes et demie cette année donc ça fait 83 euros par tonne de matière sèche quoi donc ça reste un concentré énergétique qui est quand même un prix assez intéressant et ensuite les prairies donc les prairies c'est la charge de mécanisation qui est assez élevée je vais pas tout détailler mais elle est à 530 euros comme forcément là j'ai pris une prairie qu'on a fauchée 4 fois pour un rendement à 12 tonnes de matière sèche donc forcément il y a quand même pas mal d'opérations tracteurs sur la parcelle mais ça fait quand même une grosse production et finalement on est à 60 euros la tonne de matière sèche donc finalement ça reste quand même très correct pour un fourrage qui est du coup de bonne qualité comme c'est des prairies qu'on vient faucher souvent c'est que des plantes jeunes donc là c'est pareil ça reste très intéressant et compétitif et ensuite c'est métaille tardif et métaille précoce donc là il y a une charge de semences qui est qui est plus élevée du coup par exemple que les prairies donc on est à 170 euros on va dire pour les métailles tardifs c'est pas plus cher c'est moins cher par hectare mais comme c'est seulement pour un année que la prairie s'étale sur 3 ans et là vu qu'on met quand même des semences certifiées ça coûte un peu cher là où on arrive à baisser un peu le prix des métailles c'est que Anton fait une partie de semences de ferme tout ce qui est céréales donc on arrive à baisser un petit peu le prix mais voilà et la charge de mécanisation elle est quand même moins élevée que du coup les prairies parce qu'en une fauche on vient ramasser dans l'intégralité donc là pour un métaille tardif qu'on récolte à 7 tonnes de matière sèche on est à 91 euros de la tonne de matière sèche donc là aussi c'est pas mal pour un fourrage qui est aussi de bonne qualité et qu'on va faire aussi un maïs derrière et pour le métaille précoce du coup on a une charge de semences qui est un tout petit peu plus faible comme il y a plus de graminées et qu'elles sont produites sur la ferme 160 euros de semences et après c'est le même prix de récolte par contre on est à 5 tonnes et demie de rendement en matière sèche donc on est un peu plus élevé à la tonne de matière sèche ça fait 120 euros la tonne de matière sèche donc voilà, rendu silo donc ça fait des fourrages qui sont plutôt à prix et assez intéressants les gens qui sont dans des situations avec un climat et des endroits parcellés leurs terres qui permettent à faire le moitié rendement ça existe pour mal dans France quand même des terres beaucoup moins productives mais c'est logique si eux ils ont habituellement dans des bonnes conditions 8 tonnes de l'herbe et 60 quintaux de blé il ne faut pas imaginer 80 ans avec ce système s'ils sont très secs ils vont être tombés à 40 mais le coût de production n'a pas tout à fait le même prix non plus ils ont souvent des terres moins chères aussi mais c'est quand même ils compensent avec plus de surface c'est ce qui veut dire aussi plus de travail puis ils courent sur plus de surface finalement si je prends déjà la semaine à 6 jours bon on commence à 6h30 nous termine à 18h30 des journées normales nous fait une pause de demi-heure matin une heure et demie à midi ça fait deux heures en moins ça fait 12 moins 10 c'est minimum 10 heures par jour plus soir souvent encore une demi-heure au bureau une heure et oui ça fait 10 fois 6 60 heures plus dimanche un peu ça fait oui ça fait bien les mois 4 fois 4 fois 65 ça fait 180 200 heures par mois et est-ce que ton travail te plaît ? moi je suis heureux dedans pas de soucis et c'est sûr si la tension peut être moins forte entre nous vis-à-vis la trésorerie toujours et tout ça c'était bien plus à garder on a connu des moments bien mieux dans notre carrière et aujourd'hui on a investi nous faire vivre beaucoup de monde nous mettre des produits encore plus sains que à l'époque avec toutes les règles et bien être animal et nous un outil propre pour facile à travailler moderne aussi pour les salariés et l'autre côté nous-mêmes nous versent certaines fois moins que qu'un salarié finalement et ça ce qui n'est pas normal nous avons beaucoup de charges sociales aussitôt nous ça aussi c'est un gros problème en France avec si nous gagnons un peu plus si nous étions une bonne année et nous payons tellement de charges sociales derrière MSA impôts nous n'avons pas une possibilité de mettre en sécurité à côté pour faire notre propre assurance finalement trésorerie ça ça existe pas le niveau santé dans le travail nous avons choisi c'était toujours mon principe notre principe d'être super bien équipé faire moins possible à la main des outils partout mais tout ça c'est un coup c'est logique mais nous peut retourner à dire ouais j'ai rêvé de l'autre qui fait tout à la main avec la nature c'est bien des jolis mots mais il faut le faire après et là si tu es jeune ça va mais si tu es un certain âge ça nous a pris aussi des robots plus salle de traite la salle de traite était super moderne chez nous aussi mais nous on sentit bien ma femme aussi moi aussi les épaules et finalement là j'ai eu plus de problèmes comme nous on a des robots il y a d'autres inconvénients c'est sûr mais mais c'est quand même beaucoup mieux niveau de tracteur les outils nous sommes super bien équipés les joueurs positifs que nous constatent ça nous fait quand même plaisir avoir des rendements et le sol qu'ils vivent toute la société parle de quelque chose on en fait c'est vraiment nous le vivent tous les jours et nous le fait et on a des résultats moi je trouve que tous les agriculteurs qui ont entamé entre guillemets une transition qui travaillent avec nous sur l'agroécologie je trouve qu'ils sont très motivés beaucoup plus observateurs et en gros ils rien que pour eux comme Anton quoi ils sont passionnés et ils ont comme s'ils avaient un peu redécouvert un métier quoi ils sont vraiment ils sont motivés par leur par leur métier et faire mieux toujours mieux et je pense que c'est ça qui est bien c'est que en fait on va vers l'avenir quoi on construit et on peut toujours s'améliorer et c'est pas un système qui va s'épuiser et se finir là c'est plutôt l'inverse quand on construit quelque chose tous les ans ça peut s'améliorer et donc ouais c'est assez stimulant quoi mais je crois que c'est quand même il n'y a pas un agriculteur qui aime bien aller traiter du gymie et tout ça c'est logique et en plus avec ce système nous fait beaucoup moins encore où nous peut presque se passer et sinon c'est avec des oligos tu n'as pas besoin de masques je me régale avec le pulvé je n'ai pas besoin de masques rien c'est des produits naturels c'est bon ça et tu sais si tu traites les abeilles peut tourner autour et au contraire du bien et tout ça c'est quand même un sens il y a un sens du vie et c'est facile à transmettre à l'échelle et nous découvre nous découvre un peu les choses comme les anciennes elles ont fait finalement avec la modernisation il y a quand même du changement les gens ils sont informés au travers de certaines choses après ça demande si nous ouvre les oreilles ou pas on l'écoute approfondie ou pas il y a beaucoup de choses qui passent seulement et qui ne rentrent pas et ne mettent pas au concret mais je pense que ça commence quand même doucement mais ça demande si nous avons autant temps pour le changement et il ne faut pas oublier l'agriculteur c'est l'acteur principal pour un changement climatique c'est pas le plus gros pollueur pas du tout mais c'est l'acteur qui a plus des choses dans la main pour changer et pour avancer vite comme celui qui cultive les surfaces et avec les surfaces nous pouvons faire énormément de choses et on l'apporte il y a toujours la main l'agriculteur il y a toujours il y a toujours le changement climatique les surfaces ils sont dans la main